... Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Frères et sœurs, au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Yeshua, notre Créateur, Papa. Seigneur, soit béni, soit glorifié, Papa, soit élevé. Papa, merci pour ta puissance. Papa, merci, Seigneur, pour ton nom dans nos vies, Papa. Seigneur, on veut te glorifier, Seigneur, on veut te dire merci, Papa, pour tes bienfaits, Papa, dans nos vies. Papa, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, nous remettons nos vies entre tes mains, Papa, nos âmes entre tes mains, nos foyers entre tes mains, Papa, nos pensées entre tes mains. Père, merci, Seigneur, pour notre sanctification, Papa. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Papa, aide-nous, Papa, à prêcher ta parole, Papa, comme tu le veux, par ton esprit, Seigneur. Aide-nous, Papa, à donner des paroles, Papa, Seigneur, mon roi, selon ton esprit, Papa. Seigneur, afin, Papa, que nos cœurs, les cœurs, Papa, soient touchés, Papa, t'appeler, Papa. Seigneur, que cette prédication, Papa, que ce message, Papa, Père, puisse être accompagné par ton esprit, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, Papa. Alléluia. Bonsoir, frères et sœurs, bel bonjour, good morning, good afternoon, guten Tag, en Allemagne. Et voilà. Et voilà, que tout le monde soit béni par la grâce de Yeshua de Nazareth. C'est dans la joie qu'on se retrouve pour un temps de partage. Et voilà le titre, La souffrance et le pardon. La souffrance et le pardon. Et donc, on va se séconduire par notre Seigneur. Voilà, je crois que le Seigneur veut nous parler, veut me parler, veut nous interpeller, veut nous sauver. Parce que son royaume est proche, le royaume des cieux est proche. Alléluia. Notre retour, le retour du Seigneur est proche. Notre réunion avec le Seigneur est proche, frères et sœurs. Et nous sommes dans la joie de voir que Jésus revient, mes amis, mes frères et sœurs, et qu'il va nous prendre pour quitter ce monde de ténèbres, ce monde de péché, ce monde de haine, ce monde de... Aujourd'hui, tout le monde a peur de tout aujourd'hui. Nous sommes dans un monde, ouvre une parenthèse avant de commencer le partage, le monde a peur de tout, mes amis. C'est terrible. Une génération qui est perverse et qui est rompue, mais qui a peur de tout. C'est la folie. Au lieu de craindre le Créateur, de craindre le Créateur du ciel et de la terre, les hommes craignent les choses de la vie, la peur de manquer, la peur de ci, la peur de ça, parce qu'ils n'ont pas la foi en vérité en Jésus-Christ. Et c'est magnifique de savoir que nous avons la peur, la peur de beaucoup de choses sans Jésus. Et même si on est humain aussi, on peut avoir des peurs et des craintes, même humain étant chrétien, mais le Seigneur a vaincu le monde, le Seigneur en lui, nous avons la paix. Car sans le Seigneur, c'est vrai que le monde, c'est la terreur qui règne. Et même en tant qu'homme, on peut aussi avoir des peurs et des craintes, mais nous avons de l'espérance en Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous fait, on a besoin de Jésus. Voilà la solution. On a besoin d'avoir la foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On a besoin de croire en lui, mes amis. Alléluia. Alléluia. Le monde croit en ce qu'il ne voit pas, tel que le corona, tel que les maladies, tel que les microbes. Ils ont la foi. Les hommes prennent toutes sortes de précautions pour ne pas attraper la maladie, pour ne pas attraper tel ou tel microbe. C'est une bonne chose de faire attention, etc. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà. Ne prenez pas ce message pour dire qu'il faut faire n'importe quoi. Non, non, non. Mais on voit par là que l'homme, sans voir, il croit. Donc il peut croire aussi au Créateur, mes amis. Alléluia. Il peut croire aussi que la terre a été fondée par quelqu'un. Mes amis. Et c'est ça que nous voulons prêcher. Prêchez le Créateur. Alléluia. Prêchez le nom de Jésus. Et on parle de souffrance. On parle du pardon. Et tout ça est lié à notre marche avec Jésus-Christ. Voilà. Notre rencontre avec Jésus-Christ. Eh bien, voilà. Nous allons souffrir pour son nom. Nous allons, comment dire, devoir pardonner malgré les souffrances que nous allons vivre. Et on voit par là que celui qui a le plus souffert dans l'univers, voilà, on va dire cela. C'est notre Créateur, mes amis. C'est terrible, mes amis. Il a souffert lorsque Adam et Ève ont péché, mes amis. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Alléluia. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il te chérit. Alléluia. Parce que tu es sa créature. Parce que tu es sa fille. Tu es son enfant. Je suis son enfant. Nous sommes de ses enfants, mes amis. Il nous aime. Oh, Seigneur. Alléluia. Oh, papa. Merci, papa, de m'aimer, papa. Parce que je suis pourri. Parce que je ne vaux rien. Parce que, papa, je suis poussière, papa. Oh, Seigneur. Merci. Alléluia. Oh, mes amis, c'est magnifique de savoir que Jésus m'aime. De savoir que Jésus nous aime. Que Jésus t'aime. Alléluia. Waouh. Voilà l'amour parfait. Voilà l'amour que tu dois rechercher, ma soeur, mon frère. L'amour de Jésus. Tu dois savoir que Jésus t'aime, mes amis. Je dois savoir que Jésus m'aime. Alléluia. Malgré mes défauts. Malgré mes péchés. Malgré mes erreurs. Malgré tout ce que j'ai pu commettre. Jésus m'aime. Et Jésus nous tend les mains, mes amis. Chaque jour. Oh, papa. Laikinama. Oh, Seigneur. Vous voyez sa présence, mes amis. La présence du Père. La présence de Jésus. Oh, papa. Alléluia. Mes amis, c'est le feu. L'amour. Les gens disent que dans le monde, ils appellent le feu de l'amour, mes amis. Ça, c'est un amour qui va passer. Vous voyez. Un amour, mes amis, qui va passer. Mais là, Jésus, il a un feu d'amour pour nous, mes amis. Terrible. Le feu de l'amour de Jésus. Les gens regardent l'émission, les feux de l'amour, mes amis. Où c'est déjà pudique. Le péché, tout ça. Ça, c'est pas l'amour véritable. Ça, c'est un amour diabolique. Mais l'amour de Jésus est un amour, mes amis, incomparable. Un amour, il n'y a pas de mot, kaita. Un amour où le Créateur a été affligé. Lorsque Adam et Ève ont péché. Lorsque l'homme a péché. Le Seigneur a été affligé. Parce qu'il nous kiffe. Alléluia. Parce qu'il nous aime. Oh, papa, je te bénis, Seigneur. Frère, ça fait du bien de savoir que Jésus nous aime. Ça fait du bien de savoir que Jésus a porté nos péchés. Parce qu'on peut se réfugier en lui seul. Alléluia. Là où tu as été déçu par les hommes. Là où tu as été déçu par l'argent. Là où tu as été déçu par le système. Là où tu as été déçu par le monde. Laisse-moi te dire que Jésus ne déçoit jamais. Jésus est parfait. Jésus ne se trompe jamais. Jésus t'aime. Alléluia. Jésus t'aime. Alléluia. L'amour de Jésus. Un amour qui pardonne. Oh, Seigneur, je te bénis, papa. Voyez. Lorsque Adin et Ève ont péché, la Bible dit que le Seigneur a été affligé dans son cœur. Je te dis la vérité. Affligé. Blessé. Parce qu'il aime l'homme. Parce qu'il nous a créés pour l'adorer. Il t'a créé pour le chérir. Pour le kiffer. En fait, ton cœur doit être pour lui plus que tout, mes amis. Dans ton cœur, c'est lui qui doit prendre la première place. On doit laisser le Seigneur prendre la première place dans nos cœurs, mes amis. Dans ton cœur. Laisse Jésus prendre la place. Alléluia. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il a souffert. Lorsque Adin et Ève ont péché, il a été, mes amis, blessé. Je te dis la vérité. Je vous dis la vérité. Blessé, mes amis, blessé. Voilà pourquoi le Seigneur veut que l'Église l'adore. Il veut que l'Église puisse triompher de ce monde. Par la foi en son nom. Il veut que tu triomphes sur la convoitise. Il veut que tu triomphes sur le mensonge. Tu dois dire la vérité en tout temps. Tu dois parler sur la vérité, mes amis. Tu dois craindre sa parole, craindre son nom. Voyez? L'aimer, mes amis. L'adorer. L'Église doit l'adorer. L'Église doit triompher, mes amis. Parce qu'il a vaincu. Parce qu'il a souffert. On doit être des lumières. On doit être des flambeaux, mes amis. Alléluia. En témoignage. En parole. On doit briller. Alléluia. Le monde doit connaître les enfants de Dieu. Les enfants d'Élohim. Les enfants de Jésus, de Nazareth. Parce que Jésus est le Père. Parce que Jésus est la lumière. Parce que Jésus est le chemin. Les nations doivent connaître les fils. La création tout entière attend la révélation. Qu'on voit la terre. Où sont les enfants de Jésus, mes amis? Il y a plus de religions. Il y a plus d'Églises. Il y a plus de sectes. Il y a plus de lieux de prière. Qu'il y a des enfants de Jésus. Lâchés dehors. Allé témoigner de son nom, mes amis. Je vous dis la vérité. Regardez le nombre d'Églises qu'il y a dans le monde. Le nombre de bâtiments d'Églises, de bâtiments que les gens peuvent mettre en place, peuvent construire pour aller, soi-disant, abriter Dieu. Alors que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Toi qui entends ce message, tu es le temple du Saint-Esprit, mes amis. Et étant le temple du Saint-Esprit, il y aura les souffrances qui vont avec. Parce que la parole dit que tout disciple accompli sera comme son maître. On va souffrir, mes amis, pour le nom de Jésus. Oh oui. On va souffrir pour Jésus, mes amis. Alléluia. La souffrance. Oh oui. La souffrance a fait mal. Le Seigneur a souffert pour nous, mes amis. Et la parole dit que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Mais nous serons quand même tentés, mes amis. Je vous dis la vérité. Et notre force, là, on doit la puiser en Jésus. C'est Jésus qui donne la force pour triompher au Seigneur, pour le crâne, malgré les souffrances, mes amis. Les souffrances que tu vas avoir ne sont pas un prétexte pour abandonner Jésus. Les souffrances que tu vas avoir, ma sœur, ne sont pas un prétexte pour retourner dans le péché, retourner dans le monde. Non, 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 non. La souffrance que tu as en Jésus-Christ, eh bien, il y aura une récompense. Ta récompense sera grande dans les cieux. Notre récompense sera grande dans les cieux. Souffrir pour la vérité. Souffrir pour Jésus, mes amis. Oh oui. Parce qu'avoir dans ce monde Jésus est un sujet de moquerie. Parler de Jésus est un sujet de moquerie. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et c'est une souffrance d'être... Je vous dis, c'est une souffrance d'être rejeté, d'être insulté, d'être moqué. C'est une souffrance terrible. Et on doit passer par là, mes amis. On ne doit pas avoir honte du nom de Jésus à cause des souffrances, à cause des moqueries. Tu comprends ? Voyez ? Il ne faut pas lâcher le nom de Jésus à cause des moqueries des hommes, à cause des rejets du monde. Tu comprends ? C'est normal d'être rejeté pour Jésus. C'est normal d'être lapidé pour le nom de Jésus de Nazareth. Tu vois ? Tu vois ? C'est normal. Jésus a souffert. Voyez ? Il a été, comment dire, même parmi ses frères et sœurs, parmi sa famille, il a été incompris. Il a été rejeté. Il a été traité de tous les noms. Même le monde l'a traité de Belzébul, de diable. Je vous dis la vérité. C'est ainsi que nous serons traités. Nous serons traités de démons. Tu seras traité de farfelus. Tu vas être lapidé. On va te cracher dessus. Tu vas souffrir, madame, ma sœur, mon frère. Toi qui n'est pas encore converti, toi qui cherches la vérité, toi qui cherches à savoir où est Dieu, laisse-moi te dire qu'il est vivant. Laisse-moi te dire qu'il s'appelle Jésus. Laisse-moi te dire qu'il faut juste l'invoquer. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Là où tu es, invoque-le. Là où tu es, expose-lui ton cœur. Il va te parler. Expose-lui ton cœur, ta vie. Parce que tu ne pourrais lui cacher. Et il va te donner sa paix. Pas la paix sur le monde, la paix du ciel, mes amis. Waouh ! La souffrance. Voilà pourquoi le ciel nous équipe. Il nous donne cette armure. L'armure spirituelle. Les armes spirituelles. Pourquoi ? Pour résister dans les mauvais jours. Résister au péché. Qui nous combat. Le péché. Qui fait la guerre à nos âmes. Je vous dis la vérité. On va souffrir, mes amis. Voyez. Waouh ! La souffrance. Oh oui. On va prendre acte 14, 22. Acte 14, 22. Alléluia. Fortifiant davantage les âmes des disciples. Et les exhortant à persévérer dans la foi. Disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume d'Elohim. Et on voit par la tribulation en grec. C'est Tiphilis. T-non. T-lipsis. Voilà. T-lipsis. Et qui veut dire. Comment dire. Attendez deux secondes. Qui veut dire pression. Oppression. Voilà. Affliction. Voyez. Tribulation. Détresse. Voyez. Souffrance. Voyez. Il y a souffrance aussi. Persécution. Calamité. Tourment. Voyez. Détresse. Affliction. D'ailleurs que nous serons dans les tribulations. Nous serons dans les afflictions. Nous serons dans les tourments. Nous serons dans les détresses. La souffrance. La persécution. La calamité. La parole dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés. Je nous dis la vérité. Parce que ce monde n'a pas la loi divine. Ce monde n'a pas la justice divine. Le monde agit œil pour œil, dent pour dent. Voilà comment le monde agit frère et sœur. Il n'y a pas de pardon dans le monde. Il n'y a pas de justice dans le monde. Dans ce monde, c'est que haine, c'est que souffrance, c'est que guerre, c'est que chaos qui règne. Voyez. La souffrance. Tu vas souffrir pour le nom de Jésus. Tu vas souffrir parce que le Seigneur t'appelle. L'appel que Jésus t'a donné sera mêlé de souffrance. Tu vas souffrir parce que Jésus t'appelle, mon ami. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Tu vas tellement souffrir, ma soeur, mon frère. Par rapport à la grâce, par rapport à l'appel que Jésus a mis sur ta vie. Beaucoup de chrétiens veulent servir Jésus. Oh Seigneur, je veux te servir. Oh Seigneur, je veux être prophète. Je veux être un pote. Je veux être un évangéliste. Je veux être mon ami. Il y en a même qui apposent les mots au télé pour recevoir des onctions. Il y en a qui prient que pour ça. Ça, c'est une mauvaise prière, mes amis. Mauvaise prière. La prière qu'on doit faire au Seigneur, c'est quoi? Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux être ton fils. Seigneur, je veux être ta fille. Seigneur, je veux t'aimer. Je veux marcher par ton esprit. Voilà la prière qu'on doit faire au Seigneur. Pas prier pour devenir prophète. Pas prier pour devenir quelqu'un d'extrêmement connu. Comme on le voit dans le monde aujourd'hui. Les gens veulent à tout prix devenir pasteur, prophète. Mes amis, ce ne sont pas des prières à faire. Parce qu'il y a une souffrance qui va avec, mes amis. Je vous dis la vérité. Il y a la souffrance. Voyez? Déjà quand le Seigneur nous appelle, déjà c'est une souffrance parce que tu es rejeté de par ta famille. Tu es rejeté par tes amis. Par tes collègues. Tu deviens un fou. Tu deviens un incompris. Tu deviens comme un malade. Tu vois? Tu vois? Et dans ton cœur, tu souffres. Pourquoi? Parce que tu sais que Jésus c'est la vérité. Et que les gens ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup insultent Jésus. Et tu sais que tu as choisi le chemin de la vie. Le chemin de la sainteté. Le chemin de vérité, mes amis. Et on te critique. On te casse. Et tu souffres. Tu vois? Et en plus de l'appel que tu vas recevoir du Seigneur, il y aura encore des combats. Il y aura encore des souffrances par lesquelles que le Seigneur permettrait que tu passes pour ta formation. Parce que tu dois grandir. Parce que je dois grandir. Parce qu'on doit grandir à la... En fait, tu dois grandir. Voilà. Tu dois grandir. Tu vois? Et il y a une formation que Jésus te donne. Te donnera. Et tu vas pleurer. Tu vas souffrir. Tu vas pleurer, mon ami. Et tu vas encore prier pour recevoir un appel? Non, 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 non. L'appel est lié à l'appel du Seigneur vers toi, mon ami. Quand le Seigneur t'appelle, et bien tout te... En fait, il y a... Tout est avec, en fait, en vérité. Et ces choses ne sont pas encore visibles tout de suite. C'est au fur et à mesure, le Saint-Esprit te parlera. Le Saint-Esprit te conduira. Il te conduira dans ce qu'il t'attend, mon ami. Tu comprends? Tu vois? Parce que ta relation avec Jésus va t'emmener de plus en plus par rapport dans ce que lui, il attend pour ta vie. Dans quoi il t'appelle? Il y aura des souffrances. Pourquoi? Parce que l'appel du Seigneur sur ta vie ne plaira pas aux ténèbres, ne plaira pas aux démons. Tu seras combattu comme Jésus. Dès le bas âge, Jésus a été combattu. Le roi Hérode a mis à mort tous les enfants en dessous de deux ans parce qu'il voulait abattre Jésus, mes amis. Oh là là! Terrible, ça! Dès que ta conversion, tu vas commencer à recevoir des attaques. La mort, les démons, plein de choses, vont commencer à t'attaquer. Pourquoi? Parce que tu brilles. Parce que l'étoile de Jésus est sur ta vie. C'est-à-dire que malgré toi, tu vas manifester ce que Jésus a déposé de ton cœur. Et personne ne pourra bloquer, ne pourra arrêter ce que Jésus a déposé dans ta vie. Ça va exploser, mes amis. Ça va prendre de l'ampleur. Ça va grandir tel un arbre qui porte du fruit. Tu vas triompher sur le péché, dominer sur le péché, sur les pensées impures, sur les insultes. En fait, tu vas marcher selon la parole. Tu seras une femme, un homme crucifié, mes amis, sacrifié, afin que des hommes et des femmes puissent hériter de la vie éternelle, hériter du royaume des cieux. Chekaya. Laikina malokina. Désolé, frères et sœurs, mais la parole est puissante. Je vous dis la vérité. Dès le bas âge, on a vu dans Matthieu, chapitre 2, tout ça, on voit le machia qui naît et on voit directement le roi Hérode est troublé. Pourquoi un roi est né ? Un roi est né dans son royaume et son royaume a commencé à être dérangé, bouleversé, mes amis, par la naissance de Yehoshua Amashia, de manière physique. Le roi est entré dans le monde de manière physique, mes amis. Le trouble est rentré. Le roi Hérode est en train de soudoyer, en train de faire croire à des rois mages qu'il faut qu'il sache où est le fils, où est l'enfant qui est né là, Jésus. Parce qu'il faut le tuer, parce que le feu dans sa vie, la gloire dans sa vie, dérangeait le roi Hérode, mes amis. Donc, il fallait que Jésus soit abattu pour que le royaume ne soit pas dérangé, pour que des hommes et des femmes ne puissent pas entrer dans le royaume de Jésus, le royaume des cieux, mes amis. Voilà pourquoi, nous, chrétiens, notre conversion va créer des attaques. On aura des attaques, des pressions. On l'a dit tout à l'heure, souffrance, c'est quoi ? Pression, persécution, oppression. En fait, tu seras dans des choses terribles, oppressé, pas parce que tu as péché, mais parce que c'est lié à l'appel que tu as reçu, l'appel au salut et l'appel aussi que Yeshua, que Jésus, a déposé dans ta vie, mes amis. Voyez ? Donc, il y a eu plein d'enfants mis à mort parce qu'on voulait tuer Jésus. Pourquoi ? Parce que l'ennemi n'aime pas les chrétiens, il n'aime pas plutôt les disciples de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont fous de Jésus, mes amis. Pourquoi ? Parce que des âmes sont arrachées du royaume des ténèbres pour les amener au ciel grâce à l'Esprit Saint qui habite nos cœurs. La parole est une épée, mes amis, mes amis. Ah oui, ah oui, ah oui. Voilà pourquoi tu souffres beaucoup, ma frère, ma soeur, ma soeur. Voilà pourquoi tu as des pensées qui t'arrivent. On te voit des pensées, tu es attaqué, on te fait la magie, on te fait toutes sortes de choses. Pourquoi ? Parce qu'il faut t'atteindre, parce qu'il faut que tu arrêtes de servir Jésus. Mais tu dois te battre, mon frère, ma soeur, dans l'intimité, dans la communion avec les frères et soeurs dans la prière. Pourquoi ? Pour réussir la marche, mes amis. Alléluia. Parce que le Seigneur nous appelle nous seuls, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi des frères et soeurs. Là où il y a deux ou trois réunis en mon nom, il dit qu'il est au milieu d'eux. Donc ce n'est pas le temps de chercher la foule, c'est le temps de communier avec des frères et soeurs qui sont dans la sainte doctrine, qui marchent dans la vérité, la parole de Jésus-Christ, mes amis. Alléluia. Wow. La souffrance. Souffrir pour Jésus. Beaucoup veulent servir Jésus-Christ, mais ne sont pas prêts à être rejetés. Ils vont avoir peur d'être rejetés, donc ils vont abandonner. Et ils vont accepter quoi ? Le message, un évangile qui est light, un évangile dépourvu de Jésus en vérité. Ils vont accepter un autre évangile, comme le dit la parole dans Galate 1 là-bas, que si on vous presse un autre évangile, même si c'est un ange du ciel, en gros un messager, un ange, ça peut être aussi un démon qui t'apparaît, qui te dit non, voici ce, voilà le vrai évangile. Non, 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 la parole dit que si, même si c'est un ange du ciel qui te presse un autre évangile, que l'évangile qu'ils ont prêché, que cet ange soit maudit, mes amis. Tu vois ? Donc il ne faut pas que tu ailles accepter des évangiles, des messages qui te caressent dans le sens du poil. Pourquoi ? Parce que quand on t'est caressé dans le sens du poil, t'es moins, comment dire, t'es moins exposé aux souffrances, aux attaques. Mon ami, on doit souffrir pour Jésus. Ah oui. Ah oui, on doit souffrir pour Jésus. C'est ça l'évangile, la souffrance. Tu vois ? Tu ne veux pas être acclamé de tout le monde. La parole dit quoi ? Malheur à toi si tout le monde dit du bien de toi. Parfois, souvent, on s'en évangéliser par la grâce du Seigneur. Voilà. Et je vous dis la vérité, ce n'est pas tout le monde qui nous accepte. On n'est pas acclamé de partout. On n'est pas applaudi de partout, mes amis. Et d'ailleurs, il y aura un problème si tout le monde nous acclamait. Si tout le monde m'acclamait, là, là, je devrais me poser des questions. Mais quand on m'insulte, là, oh là là, je bénis Jésus. Oh, si tout le monde m'acclame, je dis non, il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Mais si on m'insulte bien comme il faut, là, là, je me dis wow, merci Seigneur. On m'a insulté les frères et soeurs. Oh là là, c'était terrible. Alléluia. Vous voyez ? Il ne faut pas aller dire on m'a acclamé. Non, non, non. C'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'as pas pressé le vrai message. Tu as annoncé un message qui fait du bien à tout le monde. Parce que mes amis, quand tu prestes la parole du Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui va t'accepter. Ce n'est pas tout le monde. Non, 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 non. La parole dit quoi ? Malheur à toi, malheur à moi, malheur à toi. Si tout le monde dit du bien de toi, il y a un problème. Si tout le monde t'aime, les amis, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Tu ne peux pas passer partout où tout le monde t'aime. Non, 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 non. Ah oui. Jésus est passé partout. Il y en a qui l'ont lapidé, non ? On l'a insulté. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. C'est écrit. Les siens ne l'ont pas reçu. Donc, tu ne seras pas reçu, ma soeur, mon frère. Je te dis la vérité. Tu n'attends pas à aller prêcher Jésus. Tout le monde accepte. Non. Tout le monde ne va pas accepter. Tu vas pleurer. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir dans ton cœur la tristesse selon le Seigneur. Comme quoi, quand les gens refusent Jésus, tu es triste. Tu vois ? Même si tu insultes, mais tu te dis, mais quand même dans ton cœur, tu te dis, mais où iront-ils quand même ? Donc, tu as quand même une tristesse. Tu comprends mon frère, ma soeur ? On aurait aimé que tout le monde accepte. C'est vrai. Tout le monde accepte l'évangile, on en passe partout, tout le monde accepte. Oui. Mais la parole dit que large et spacieux, le chemin qui conduit à la perdition est beaucoup l'empreinte et resserré et étroit le chemin qui conduit au ciel et très peu le trouve. C'est écrit dans la parole. Voyez ? Donc, quand tu es converti au Seigneur, tu n'attends pas à que tout le monde croit en tout le monde en Jésus-Christ. et le fait que tout le monde ne vienne pas à Jésus, tu vois, ne doit pas te faire abandonner. Non, non, non. Continue ta marche. Continue à persévérer dans les pleurs, la souffrance, les gémissements, l'intimité, la foi en Jésus-Christ. Continue à persévérer, mon frère, ma soeur. Alléluia. Waouh. Waouh, 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 waouh. Tu vois ? Tu vois ? Acte 14. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume d'Elohim, le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de souffrances. Oh oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrances, mes amis. Et moi, dans ma marche, je réalise que dans les souffrances, les souffrances sont liées au pardon. Ceux qui te font souffrir, les hommes, les païens, ta famille, tout mal que tu as pu recevoir, ils font pardonner. C'est normal de souffrir. Et souvent, en tant qu'humain, on ne saisit pas ces choses. On pense qu'on doit régler nos injustices. On doit... Non ! On doit... En fait, c'est lié. Alléluia ! Et si on saisit ces choses, eh bien, mes amis, on va aller encore plus loin. Pourquoi ? Parce que les souffrances, c'est normal. Alléluia ! Ah oui ! C'est normal de souffrir, c'est normal. Pourquoi ? Parce que tu portes la vie, parce que tu portes le Saint-Esprit, tu portes Jésus, mes amis. Comment tu veux que tout se passe bien partout ? Non, non, non ! Tu auras des secousses, mon ami. Ils ne vont pas chercher midi 14h. Oh, patati ! Oh, un tel, un... Non, non, non ! C'est parce que tu es appelé au salut. Alléluia ! Et il y a la formation du Seigneur qui est derrière notre vie, mes amis. Parce qu'il veut que nous allions loin, que des âmes soient libérées. Donc, on doit passer par la souffrance, apprendre à souffrir. on n'aime pas souffrir. Si quelqu'un dit qu'il aime souffrir, ce n'est pas vrai. On n'aime pas souffrir, mes amis. On n'aime pas souffrir, on n'aime pas être incompris, on n'aime pas être rejetés. Mais ces choses sont normales. Voilà pourquoi, quand il y a toutes ces choses qui vont avec les souffrances, la pression, les injustices, on t'a fait beaucoup de torts, tout ça, eh bien, il faut pardonner. Je vous dirais, c'est facile à prêcher, mais il faut vivre. Mon ami, c'est biblique, c'est les souffrances, c'est normal, il faut pardonner. Jésus a été flagellé, on l'a frappé, on l'a percé, et sur la croix, il a dit, père, pardonne-leur. Nous, on aurait dit quoi, nous, à votre avis ? Qu'est-ce qu'on aurait dit, nous ? Réponds dans ton cœur. Réponds dans. Pour libérer le pardon, comme ça, il faut être un homme brisé. Jésus a été brisé, mes amis. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Donc, le Seigneur va nous briser, frère, pour qu'on puisse aller, comment dire, libérer le pardon. On va souffrir, mes amis, parce que Jésus veut nous apprendre à pardonner. Je te dis la vérité. Ne pas désirer de ton cœur le mal de celui qui t'a fait du mal, le mal des personnes qui ont pu être injustes avec toi. Il faut prier pour eux, prier pour elles, dire au Seigneur de sauver leur vie. Voilà l'attitude des élus, l'attitude de l'Église. Elle ne rend pas le mal par le mal. L'Église doit pardonner et défendre la vérité, mes amis. Alléluia. Et la vérité, c'est quoi ? C'est tout ça, c'est dedans. Pardonner, tout ça. Voyez ? Prier pour son prochain, prier pour ceux qui t'ont fait du mal, prier pour ta mère qui t'a fait du mal, qui t'a blessé, prier pour elle. C'est ça, les chrétiens. Ce n'est pas aller mettre des obstacles pour elle pour qu'elle puisse tomber aussi. Non, prie pour elle, qu'elle arrive à connaître Jésus, qu'elle parvienne au Kaita, à Jésus de Nazareth, mes amis. Et ce n'est pas notre comportement que beaucoup seront touchés, c'est que beaucoup seront délivrés par notre comportement, par notre attitude, mes amis. Je vous dis la vérité. Un jour dans mon travail, souvent je témoigne, je presse ce que je vis, dans mon travail, quelqu'un m'a... Voilà, il y en a qui font ce qu'ils veulent, il y en a qui peuvent dire, ils peuvent me dire des choses, tout ça, des trucs compliqués, tout ça. Et je suis tranquille en fait. Pendant des années, tranquille, 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 tranquille. Et un jour, il y en a un qui m'a fait un truc, mais là, là, il fallait que je le reprenne. Je l'ai repris. Après, ça a fait tout un scénario, c'était terrible. Ça a fait un scénario, c'est parti loin. Et d'autres personnes commencent à se lever pour le dénoncer parce qu'il faisait la misère à tout le monde. Et quand le Seigneur a permis que je le dénonce, que je le reprenne, mes amis, c'était chaud. Les gens se sont réveillés, ils se sont dit, alors là, nous aussi, on va commencer à écrire sur lui des lettres. Donc, tout le monde a commencé à écrire sur lui des mots, tout ça, les frères, ils l'ont déplacé. C'est terrible. Et en marrant vos copureaux, oh, pourquoi, patati, ils m'ont dit, t'as raison, t'as raison, parce qu'il fait du mal à beaucoup de personnes ici, t'as raison. Mais ils m'ont dit, mais quand même, ça l'a surpris de voir que tu le reprennes parce que, comme je suis chrétien, comme tout le monde sait que moi, c'est Jésus, on peut tout me faire, en fait. Et ça l'a étonné, en fait, que tu l'aies repris et donc, il faudrait cacher un peu ta foi. J'ai fait, non, non, je n'ai pas forcément répondu. Mais en fait, en vérité, la lumière du Seigneur en nous, les gens, ils pensent que tu as une tête à claques, on peut tout lui faire, mes amis. Tel Yeshua, en fait, la Bible dit quoi ? Il est venu comme un agneau. Un agneau, quand tu vois sa tête là, c'est compliqué, le loup, quand le loup voit la tête de l'agneau là, il dit, ah lui là, je vais me le faire, cet agneau. Je vais me faire cet agneau parce que l'agneau, il est tout doux, il n'a pas de griffes, il ne met pas de ses dents, il ne bouge pas, en fait, il se laisse amener à l'abattoir, mes amis. Et c'est ainsi que nous sommes aussi en force du Seigneur, on ne rend pas le mal par le mal et nous allons à l'abattoir. Et les gens, ils peuvent, je te dis la vérité, c'est terrible. On va se moquer de toi, toutes sortes de paroles et les gens sont étonnés et tout ça parce que tu ne réponds pas, tu n'injuries pas, tu n'agis pas comme eux. Et mes amis, je te dis la vérité. Mais attention, attention, mes amis, quand le Seigneur se lève pour son enfant, pour sa fille, son fils, attention, mes amis, parle pas trop, on te fait du mal, ne parle pas trop, mes amis. Je te dis la vérité, demeure dans l'intégrité, le Seigneur te fera justice. Celui qui fait justice s'appelle Jésus, mes amis. Tu vois, on n'est pas là à aller se défendre nous-mêmes, oh patati, oh patata, oh patata, non, non, non. Le Seigneur est fidèle. Après, s'il y a des choses à dire, tu peux en parler. Il y a des vérités aussi à dire, tu le dis, voilà comme le dit la parole, on va le prendre dans Matthieu 5, tu vois, tu vois, voilà, de Matthieu 5, tac, 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 voilà, parce qu'il faut pardonner aussi à son frère, son frère, sa soeur, parmi les chrétiens, et dans notre chrétienté, eh bien, beaucoup peuvent se réunir ensemble, prier le Seigneur, etc. Mais est-ce qu'il y a vraiment dans le cœur des uns des autres, l'amour véritable les uns pour les autres ? Et c'est là où le Seigneur regarde les cœurs, tu vois, parce que la bouche peut parler, mais c'est le Seigneur qui connaît les cœurs de chacun. Et la parole dit dans Matthieu 5, au verset 24, laisse-la ton offrande devant l'autel, et va te réconcilier d'abord avec ton frère, et alors viens et présente ton offrande. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses pour le Seigneur, on peut prêcher, on peut vouloir le servir, on peut aller à l'église tous les dimanches, on peut s'habiller de manière pieuse, pieux, correctement, bien habillé, mais en vérité le cœur là, comment le Seigneur voit nos cœurs mes amis ? Comment Jésus voit ton cœur ? Comment Jésus voit mon cœur ? Tu vois ? Alors que la parole dit que on doit avoir ce cœur d'enfant. Ceux qui n'ont pas le cœur d'enfant n'hériteront pas du royaume des cieux. Vous comprenez ? Et on voit par là que la définition de, comment dire, d'offrande, offrande ici, laisse ton offrande, à ces dons présents, présents remis pour honorer, sacrifices, la parole dit aussi, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, c'est-à-dire, il vaut mieux obéir à la parole du Seigneur que faire beaucoup de sacrifices, donner l'argent, paraître beau, paraître belle, patati, patata, tu vois, et autres dons offerts à Dieu. Vous voyez ? Sacrifices et autres dons offerts à Dieu, argent remis pour les besoins du Temple et pour aider les pauvres, l'offrande d'un don. Et on voit par là qu'aujourd'hui, les gens peuvent donner leur dîme, leur dîme, faire des dons, patati, patata, mais ils pensent que ces choses vont les sauver. Ce n'est pas ce qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est la foi en Jésus-Christ et ce de marcher dans la vérité, dans la sainteté, dans l'honnêteté. C'est ce qui va nous sauver. Premièrement, ce n'est pas délaisser ces choses et commencer à les donner la dîme de la mort. On a vu dans la parole tout ça, on voit les pharisiens donner ces choses, tout ça, les dîmes, ils étaient versés dans la loi, mais ils n'étaient pas sauvés. Le Seigneur les a dit qu'ils ont pour père le diable. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens ont pour... Enfin, chrétiens de nom plutôt, parce que beaucoup de chrétiens s'appellent chrétiens de nom, mais pas de vie. Voilà pourquoi, tout à l'heure, j'ai dit disciples. Beaucoup ont pour père le diable parce que le diable pêche dès le commencement et beaucoup de chrétiens pratiquent le péché. Vous comprenez ? Refusent la vérité, refusent Jésus. Et on voit par là que, frères et sœurs, si on ne pardonne pas à notre frère ou à notre sœur, on ne pardonne pas, eh bien, on ne sera pas sauvés. Parce que le Seigneur ne peut pas nous pardonner si nous-mêmes, on ne veut pas pardonner aux autres. Pardonner à ceux ou à celles qui t'ont blessé, fait du mal, etc. Il faut pardonner. Vous comprenez ? Le pardon. Vous comprenez ? Alléluia ! Parce que le Seigneur nous a pardonnés, nous autres, nous qui étions dans la masturbation, nous qui étions dans le péché, le mensonge, la haine, la bagarre, la violence. On était dans le mal, mes amis. Mais la Bible dit que, dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur est mort sur la croix pour qu'on ait la vie éternelle, pour nous pardonner. En fait, Jésus pardonne tout le monde. Il pardonne tous les meurtriers s'ils se repentent, s'ils reconnaissent leur péché devant Jésus. Il veut pardonner aux impies, pardonner aux voleurs, pardonner aux racistes. Pardonner aux adultères, ceux qui ont trompé leur mari, leur femme. Jésus veut pardonner aux pécheurs. Il est venu pour cela. Voilà pourquoi nous devons annoncer l'Évangile, annoncer la croix, mes amis. Pourquoi ? Parce que c'est la croix qui sauve au Seigneur. Sans la croix, il n'y a pas de pardon. Sans la croix, il n'y a pas de délivrance. Sans la croix, il n'y a pas de l'effusion du Saint-Esprit dans la vie d'un être humain. Non ! On n'arrange pas les gens si on n'en prêche pas la croix. On n'annonce pas le pardon qu'il y a en Jésus. Jésus pardonne les pécheurs. Donc si quelqu'un doit être sauvé, il doit savoir sauver de quoi ? Voilà pourquoi il est important que nous sortions évangélisés, que nous sortions parler du Machia, frères et sœurs. Et de plus en plus de personnes sortent évangélisés. De plus en plus de chrétiens, de véritables chrétiens sortent annoncer le Seigneur. Mes amis, c'est terrible parce que c'est la fin. Vous ne voyez pas là le monde comment c'est, mes amis, frères et sœurs ? Il n'y a plus d'issue. Il n'y a plus d'issue. Là, en fait, c'est sauf qui peut. Là, c'est tout à Jésus, mes amis. Oh oui ! Là, regardez les infos. Regardez ce qu'il y a posé actuellement. Regardez les... Je vous dis la vérité. Là, on ne peut dire Seigneur. Seigneur, reviens. Seigneur, notre vie entre tes mains. Nous sommes-tels, nos frères et sœurs, Chadrach, Meshach, Adénégo, qu'on veut pousser dans la fournaise. Mais je crois que... Oh oui, oui, oui. Le quatrième homme, mes amis, le Machia, n'a pas dit son dernier mot. Le Machia n'a pas dit son dernier mot. Il va se manifester avec puissance. Mes amis, il est dans notre vie. Il nous couvre de lui. Il nous protège. Alléluia. Le feu est autour de nous. La gloire est autour de nous, Seigneur. On a une choix. Nous ne mourrons pas, Seigneur, par le monde. On ne mourra pas, Papa, par les démons, par les sorciers. Père de gloire, on le déclare, Papa, au nom de Jésus. On prend autorité, Papa, car nous sommes l'Église. Père de gloire, nous marchons dans la crainte de ton nom. Nous marchons dans la vérité de ton nom, Seigneur. et on te fait confiance. Voilà la prière, frères et sœurs. Voilà la prière qu'on doit élever devant le trône du Machia qui monte comme un parfum de bonne odeur, mes amis. Alléluia. Annoncez au monde qu'il y a un royaume qui arrive, le royaume des cieux, car nous serons enlevés dans les nuées à la rencontre du roi des rois, du Seigneur et des seigneurs dans les airs. Alléluia. Chez Kaya. Mes amis, voilà pourquoi l'Évangile doit être prêché en toutes circonstances. Alléluia. Waouh. Et on voit dans la parole, dans 1 Corinthiens 9, verset 16, Car si je prêche l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est parce que la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Frère, malheur à toi, malheur à nous. Vous avez vu ce message-là? Malheur à toi. Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile, frère et sœur. Tu vois ce qui est écrit là? Et malheur, c'est hélas. Hélas, malheur, la traduction. Voyez? Donc voilà, hélas. Hélas, malheur à moi. Voyez, dans le temps que nous sommes, malheur à nous si on ne prêche pas l'Évangile, mes amis. On a un devoir prêcher l'Évangile. Ah oui. On a vu récemment nos frères d'Australie ou de Nouvelle-Zélande qui prêchaient avec un vêtement en paille. Ça a choqué beaucoup de chrétiens, j'en suis sûr. J'ai une parenthèse. Beaucoup de chrétiens ont dû se moquer d'eux. Oh, mais non, mais voyons, on est en 2021, mais il ne faut pas faire ça. Les gens vont nous traiter de tous les noms maintenant à cause d'eux. Mes amis, eux, au moins, ils sortent dehors. Je vous dis la vérité. Il y a quelques années, enfin, il y a deux ans quand j'ai découvert ces frères-là, je vous dis la vérité, j'ai dit, mais on n'est pas les seuls. Je vous dis, on s'est dit, mais on n'est pas les seuls à les crier. On n'est pas les seuls à prendre des coups, à prendre des crachats, des insultes. Il y a d'autres personnes, je vous dis, on est beaucoup, il y en a beaucoup qui crient. Je vous dis, il y en a beaucoup qui sortent évangélisés. Beaucoup. Ce n'est pas forcément filmé, mais je crois qu'il y a beaucoup qui sortent parlé, je vous dis. Nous sommes sortis évangélisés il y a quelques jours. On était surpris de voir beaucoup de personnes dehors en train de crier Jésus. Bon, malheureusement, il y en a qui prêchent leur paroisse, qui prêchent leur église. Venez à l'église, venez, je suis là. Mais je me suis dit quand même, c'est quand même terrible ce qui se passe de voir qu'aujourd'hui, des gens sont de plus en plus dehors à aller annoncer Jésus. Waouh ! Et nos frères américains, enfin, australiens, Nouvelle-Zélande, on ne les connaît pas personnellement, mais quand nous voyons que ce qui prêche, c'est écrit dans la Bible, frère, on est dans la joie. Il y a deux ans quand j'ai découvert, au début, la première réaction, j'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi ce chapeau de ce vêtement de paille ? Après, oh là là, tout, qu'est-ce qui m'est venu, Seigneur ? Non, Seigneur, je ne parle même pas sur eux. Seigneur, je te bénis. Je commençais même à prier pour eux parce que je dis, Seigneur, ça se peut que c'est toi-même qui leur demandais de mettre ce vêtement sur eux. Et moi, qui suis-je pour aller me lever, dire, mais ce n'est pas ce vêtement qu'il faut mettre pour aller évangéliser. Qui suis-je ? Le Seigneur lui-même peut me montrer, me dire, et toi, tu fais quoi pour mon royaume, toi ? Il leur peut me dire ça si moi je commence à me lever. Tu fais quoi pour moi ? Je vous dis la vérité, le Seigneur peut nous montrer plein de choses qu'il ne va pas dans notre vie parce que rien ne lui échappe. Il nous pardonne nos péchés, c'est vrai. Il nous couvre. Mais frère, on est pourri. On est mauvais. Ce n'est pas sa grâce que nous sommes sauvés. Donc si moi, qui suis-je pour commencer à me lever et dire, pourquoi il a mis un vêtement de paille sur lui, tout ça ? Mais voyons. Mais est-ce que nous savons qu'est-ce que Jésus lui a dit dans les coulisses ? Et d'ailleurs, ce vêtement-là, est-ce que c'est un vêtement qui montre ses parties intimes où on voit, il est dans la plus d'ici est-ce que c'est un vêtement en fait qui... En fait, c'est juste un vêtement qui n'est pas comme tous les autres. Tout simplement. La même couture que Dior, que les Nike que vous aimez porter, que beaucoup portent. Ce n'est pas un vêtement moderne. Et même si ce n'était pas un vêtement moderne, le problème, il est où en fait en vérité ? Jésus n'est pas moins annoncé. L'évangile est prêché. Malheureusement, nous, parfois, on s'arrête sur ce qui frappe les regards. On ne s'arrête pas sur le message que le Seigneur donne à son peuple d'annoncer. Et c'est ainsi qu'on peut se croire mieux. On suit mieux. C'est quoi ce vêtement ? Il ne faut pas aller prêcher comme ça. Il faut mettre un vêtement, costume, cravate, mon ami, on s'en moque de tout ça mes amis. Tant que ce n'est pas un truc qui pêche, qui amène au péché les gens et que Jésus est prêché, voilà la vérité. Et en plus, ça peut attirer le regard en plus. Et les gens vont dire mais c'est qui ça ? Ils vont te donner le message. Voyez ? Donc plus on avance, plus on avance, plus le Seigneur nous réforme. Ils réforment nos pensées. Ils réforment nos voies. Ils changent notre mentalité. Je vous dis la vérité. Plus on avance, plus on comprend les choses différemment. Plus on grandit, plus on voit les choses autrement. Mes amis, je vous dis la vérité. Et c'est en passant par des souffrances, en passant par des obstacles, par des combats, des choses terribles dans ta vie, que tu grandiras, frères et sœurs. Vous comprenez ? Car si tu ne passes pas par des souffrances, par des combats, comment vas-tu comprendre et saisir les choses ? Tu comprends ? Plus tu vas passer par des choses avec le Seigneur dans ta marche, vivre des choses, des expériences avec le Seigneur, plus le Seigneur va t'enseigner, plus tu comprendras l'Évangile comme le Seigneur veut que tu la comprennes et non selon l'homme. Vous comprenez ? Parce qu'on peut lire la Bible, on peut prêcher la Bible, mais la vivre, c'est autre chose. Et on le voit aujourd'hui, beaucoup prêchent la Bible. Des gens vont dans des écoles de théologie, des gens achètent des grosses Bibles, ils ont des Bibles, ils lisent la Bible. Mes amis, on le voit, mais qui... Est-ce que la Bible est vécue ? Vous voyez ? Beaucoup prêchent la Bible, mais est-ce que l'Évangile est vécu ? Est-ce que la parole est vécue ? Vous comprenez ? En fait, nous sommes tout simplement, si nous sommes dans cet état, en fait, nous sommes tout simplement des... Comment ça s'appelle ? Des tambeaux blanchis. Tambeaux blanchis. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la vie en dedans. Vous comprenez ? Voilà pourquoi la Bible, il faut la prêcher, mais c'est mieux de la vivre. Oh oui, c'est mieux de la vivre. Vous comprenez ? Alléluia ! Waouh ! C'est terrible. Oh Seigneur ! Donc, j'aurais pu me lever et commencer à critiquer les frères qui sont évangélisés, tout ça. Mes amis, dans tous les pays comme ça, mes amis, je vous dis, on peut dire, mais ça va, mais mon ami, le travail, l'Évangile est prêché. Oh là 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 ! Et ça se peut même que sa récompense au ciel sera plus grande que nous-mêmes. Il faut faire attention. Parfois, on peut être là à, comment dire, à lapide, parce qu'on a vu des commentaires de certaines personnes. Oh mais pourquoi non ? Mon ami, toi déjà, commence à l'évangéliser toi. Commence à faire ce que lui, ne serait-ce que sortir de ton quartier. Parce qu'on peut être comme les supporters, je vous fais une parenthèse, on peut être comme les supporters. Il y a un match de football, PSG, Monaco par exemple. On voit que PSG est en train de souffrir sur le terrain. Il souffre. Il court partout. Il court, ça court. Mais ils sont en train de perdre 2 euros par exemple. Tu vois ? Ils perdent 2 euros par exemple, mais ça court. Ils tacent. Ils ratent des buts. Mais nous, dans les tribunes, on peut être comme ça, comme supporters. Mais non, mais non ! Tu auras dû frapper par là ! Mais non ! Moi, j'aurais shooté par là, moi ! La personne qui dit ça, on le met sur le terrain là, KO technique. Il ne fait pas mieux que ceux qui ont tiré à gauche, qui ont raté. Et encore, même pas. Ceux qui ont raté, ils ont même fait mieux que lui parce que lui, il était carbonisé. Parce qu'il faut le physique. Il faut l'endurance, mes amis. Il faut le cardio. Vous voyez ? En fait, avec la bouche, on peut dire beaucoup de choses, mais c'est sur le terrain là. C'est sur le terrain qu'en fait, on voit en vérité qui est qui. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Voilà pourquoi si tu es supporter, mon ami. Il ne faut pas trop critiquer parce que tu peux te choquer, mes amis. Je vous dis la vérité. Ça, c'est une parole terrible, ça, mes amis. On peut te choquer. On peut te la critiquer. Une vieille dame. Une vieille dame qui crie, oh, Jésus, reviens. Jésus, reviens. On peut te la merve. La Bible ne dit pas que ça. Oh là là, mais il faut qu'elle prenne Jean 3,16. Mais il faut qu'elle prenne encore un tien,2. Non. Moi, j'aurais pris Matthieu 24, moi. Mais arrête de dire que ça. Il faut prendre Genèse, leur dire, mon ami, tout ça. Et cette dame-là, elle est dans le froid, elle est dans le chaud, elle est sous la pluie, en train de parler de ce que le Seigneur a déposé dans son cœur pour que le royaume des cieux avance. Et au ciel, oh là là, le jour d'avoir des récompenses, nous-mêmes, on peut être choqués. Cette femme-là est plus devant que nous, mes amis. Elle a plus de... On peut être choqués, je crois, mes amis. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être fidèle dans ce que le Seigneur t'a donné. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné, mon ami? Qu'est-ce que le Seigneur t'a confié? Il faut être fidèle dans ce que Lui t'a donné. Ne sois pas fidèle dans ce que les hommes vont te donner. Le monde va te proposer. Tu vois? Il faut être fidèle à Jésus. Malheureusement, beaucoup de gens cherchent à être fidèle aux hommes. Oh, il faut que je sois fidèle à l'homme parce que sinon, l'homme va m'abandonner. Mon ami, et t'es pas fidèle au Seigneur, mon ami, tu n'auras pas de récompense au ciel. Tu risques même de rater le ciel. Voilà le problème de beaucoup de chrétiens. Beaucoup ne sont pas fidèles au Seigneur. Beaucoup ne cherchent pas à être fidèle au Seigneur. Nous-mêmes, moi-même, je cherche à être fidèle. Papa, je veux être fidèle à toi, papa. On se bat parce qu'on n'est pas mieux que quiconque. Voilà pourquoi on doit faire attention aux paroles qu'on peut avoir sur les uns les autres. On peut tomber dans la critique. On peut tomber dans la moquerie et ne plus être dans l'Esprit du Seigneur. Ne plus être dans la pensée du Royaume. Mes amis, on a vu des gens évangélisés à Châtelet, tout ça. On voyait qu'ils annonçaient leur église, pour certains. Ce n'était pas vraiment le message de l'Évangile. Mais bon, on a dit, l'Évangile quand même prêchait. Et après, le Seigneur les éclaire, tu vois. Mais on voit par là que, frères et sœurs, il y a quand même un problème dans le corps. Enfin, je ne dirais même pas le corps parce que le corps est parfait. Mais dans le milieu chrétien, malheureusement, les hommes cherchent à bâtir leurs empires. Les hommes prêchent pour attirer les gens dans leurs bâtiments. Et c'est aussi à consacrer là, il faut dire aussi la vérité, et que le Seigneur puisse délivrer ses enfants, frères et frères, que son peuple puisse annoncer ce message qui emmène vers l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Vous voyez ? Le pardon, la souffrance, eh bien, nous passerons par là. Il faudra pardonner. Et quand tu pardonnes, c'est-à-dire que dans ton cœur, en fait, le pardon emmène aussi la délivrance, la restauration. Tu vois ? Oh oui, le pardon, pardonner. Dire au Seigneur, Seigneur, tel m'a fait du mal. Seigneur, tel m'a fait souffrir. Seigneur, cette personne m'a dit des goûts, m'a fait mal au cœur, papa. Mais papa, papa, en fait, papa, je veux pardonner papa. Quand tu vas dire ça au Seigneur, je te dis la vérité, dans ta vie, le Seigneur va te faire du bien. Dans ton cœur, tu auras la paix. En fait, tu seras en paix avec le Seigneur. En fait, ça peut nous déconcilier avec le Seigneur. Ne pas pardonner à quelqu'un, mes amis. En fait, c'est comme si tu étais un petit diable. C'est comme si tu étais diabolique. Je vous dis la vérité. Ah oui. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, Père. Pardonne-leur. Et c'est un vrai pardon. Le Seigneur voulait vraiment les pardonner. Qui sait qu'il te crache au visage ? Mon ami, il faut lui pardonner. Et pour aller évangéliser, j'ouvre une parenthèse. Tu ne peux pas vouloir aller parler de Jésus si toi-même, en fait, il faut être mort, en fait, en vérité, frère. Parce qu'il se passe beaucoup de choses sur le terrain. Beaucoup de choses. Et si tu n'es pas sur le terrain, tu ne comprendras pas ce que ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui le vivent. Et tu peux être là comme un spectateur à dire, mais toi, tu fais quoi toi ? J'ai une parenthèse pour beaucoup de chrétiens qui peuvent écouter, suivre les messages qui sont prêchés, etc. Tu fais quoi comme travail ? Tu vois ? Oh oui. Tu vois ? Quoi comme travail ? C'est pour ça aujourd'hui, quand quelqu'un fait un travail pour le Seigneur, quand quelqu'un travaille pour Yeshua, on ne connaît pas les souffrances par lesquelles il passe, mes amis. On ne sait pas qu'est-ce que le Seigneur lui a dit. Vous voyez ? Et nous, on peut se lever, aller commencer à attaquer. Et on ne sait pas quelle souffrance il vit. Il y a des gens qui souffrent, frère et soeur. C'est pour ça que les Américains, là, quand ils ont vu crier, frère, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, oh là là, Seigneur, je te bénis, protège-les, papa, l'éventure des prêchers, Alléluia ! Tu vois ? Tu es insulté, tu es vu comme un fou, comme un malade. Mes amis, mais c'est terrible. Comme nous autres, on va crier dans les trains, crier partout. Frère et soeur, beaucoup pensent que ce n'est pas un jeu. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile, c'est compliqué. Tu vois ? Est-ce que tu comprends, frère et soeur ? Malheur à toi aussi, ce n'est pas qu'à moi, à toi aussi. Ah oui ! Ne dis pas, c'est qu'eux qui sont au front. Toi aussi ! Il ne t'a pas demandé de l'évangiliser, le Seigneur. Il t'a demandé de l'évangiliser, certainement. Il t'a parlé, il t'a montré des sens, des visions. Mais qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends ? Parce que beaucoup voient les combats qu'il peut y avoir. Mes amis, il y a des combats. Ce n'est pas une partie de plaisir, c'est compliqué. Mais quand le Seigneur te revêt, lorsque tu es mandaté, lorsque tu es revêtu, mes amis, il va se passer quelque chose. L'esprit va se manifester, mes amis. Il va t'environner. Alléluia ! Je n'ai plus toi qui vis, mais c'est Yeshua qui vit en toi, mes amis. Alléluia ! Donc, les souffrances sont liées à l'appel, liées à notre marche avec Jésus. Même si on te dit que tu es fou, ce n'est pas grave, laisse les gens parler. Oh, il est fou, tout ça. Mes amis, je comprends, je réalise de plus en plus quelque chose dans ma marche chrétienne, dans la foi avec le Seigneur. C'est que, mes amis, si tu aimes ta personne, en fait, tu ne pourras pas servir le Seigneur. Parce que tu vas vouloir protéger ton image, protéger ta personne. Mon ami, si tu sais ce que tu veux faire, tu ne pourras pas servir Jésus. C'est impossible, mes amis. Parce que le Seigneur va te vider. La Bible dit dans Philippien quoi ? Philippien, le Seigneur, il s'est dépouillé. Il s'est vidé de lui-même. Mes amis, il s'est vidé de lui-même. Vous voyez la position qu'il est Dieu. Il est Elohim, il est le Créateur. Mais la Bible dit que dans Philippien, il s'est vidé de lui-même. Il s'est dépouillé. C'est vrai qu'il n'a pas regardé, il ne s'est pas regardé comme étant Dieu. Oh, oh, oh. Non, non, non. Il a pris la forme humaine, mes amis. Imaginez-vous nous. Peu importe la grâce, l'onction qu'on a pu recevoir, l'appel qu'on a sur notre vie. Frères et sœurs, mon ami, on va te lapider. Tu comprends ? Le titre que tu as, l'appel que tu as sur ta vie, en fait, ne va pas te dissocier des souffrances qui va avec la Bible. Tu comprends, mon frère, ma sœur ? Tu vas souffrir, c'est normal. Comme une claque que je dirais aussi, moi. Hein ? Les gens pensent que c'est... Beaucoup peuvent penser, oh non, c'est un spectacle. Ce n'est pas un spectacle. C'est une souffrance, frère. C'est un fardeau que tu portes et il faut parler. Il faut parler, mes amis. C'est comme ça. Malheur à moi si je ne presse pas l'Évangile. Toi aussi, c'est pareil. Ce n'est pas que moi, toi aussi. Beaucoup vont dire, non, c'est lui. Non, non, c'est moi. Ce n'est pas moi, c'est lui. Toi aussi. Tu as une charge, non ? Eh bien, malheur à toi aussi si tu ne presse pas la parole. Oh, Keïta. Je vous dis la vérité. Je vous dis, c'est une souffrance. Tu vas à la poste, il faut parler. Tu vas à la pharmacie, il faut parler. Tu vas dans un magasin, il faut parler. Mes amis, c'est compliqué. Je vous dis, des fois, tu veux fuir. Comme Jonas, tu veux fuir quelque part. Tu veux, mon ami, ça te rattrape. Ça te rattrape. Le poisson va t'envaler. Tu vas vouloir faire autre chose. Le Seigneur va tout fermer là-bas, mes amis, parce que ce n'est pas ce qu'il te demande de faire. En fait, tout ce que tu dois faire dans ta vie, tu dois, en fait, le Seigneur est dedans. Il ne faut pas pouvoir faire des choses et le Seigneur n'est pas dedans. Tout ce que tu feras, le Seigneur va être dedans. Ah oui, on dit qu'on est libre, on est libre, mais liberté en Yeshua. C'est lui qui sait ce qui est bon pour toi, parce que le Seigneur voit sa parole. Il voit là où il t'a mis pour sauver des âmes. L'appel qu'il t'a donné, c'est pour sauver des âmes. Yeah! Oh, mes amis, cette folie, c'est terrible. Je vous dis la vérité. La folie de l'Évangile, la prédication de la croix est une folie. C'est une folie, hein? C'est pas les... Je vous dis, il faut faire attention. On ne doit pas vous... Je vous dis, hein? Je vous dis, c'est chaud. Le Seigneur a envoyé Lot, Abraham, là-bas, à Sodome pour sauver Lot parce qu'il y avait le péché. Dans la parole, on dit qu'une grande lumière s'est levée sur Zabulon, sur les ténèbres, là-bas, une lumière. C'est-à-dire, il y a le péché. Ninive, le péché. Le Seigneur a envoyé Jonas parce qu'il y avait le péché. En fait, on s'est rendu compte dans la parole que le Seigneur envoie son peuple là où il y a le péché, mes amis. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le Seigneur envoie là où il y a des impies. Ah oui! Pour sauver qui? Avertir qui? Les impies. Je vous dis la vérité. Ah oui! La parole dit qu'il n'est pas venu pour les justes. Mais il est venu pour les pécheurs. Donc, où il y a des justes ici, là, dans la terre? Dites-moi un endroit où il n'y a aucun péché. Toute la terre contaminée, mon ami. Dans tous les lieux, là, le Seigneur t'enverra partout. Il enverra son église partout. Parlez de lui, mes amis. Voyez? Il enverra son église parler de lui partout. Pourquoi? Parce que partout est contaminé. Tu vois, Jésus, il y avait, voilà, avant qu'il n'est sur la terre, il était, voilà, Jésus, voilà, a envoyé Jonas évangéliser la ville de Ninive pour qu'il se repente de quoi? Du péché. Toute la ville s'est repentie. C'est écrit, il s'est repentie. Et, mais, il ne voulait pas y aller. Il y a des fois où tu te dis que tu ne veux rien faire. Tu vois, le Seigneur t'a dit de parler, mais tu ne veux pas à tu. C'est compliqué, tu veux fuir, mais ça te rattrape. Je te dis la vérité, ça te rattrape. Tu vois? Il a envoyé, comment on dit, il a envoyé Jean-Baptiste prêcher parce que les gens devaient se repentir. Et Jean-Baptiste est parti, il a prêché la parole. Il était en vêtements de chameau, il mangeait des sauterelles, il pouvait être la sulté de tous les noms. C'est vrai que, frères et sœurs, ce n'est pas l'habit qu'il faut regarder. Quand quelqu'un t'annonce l'évangile, toi qui n'est pas encore converti, voilà, qui cherche le Seigneur, ne regrette pas l'apparence, c'est la parole qui va te sauver. Je crois que l'apparence aussi doit être quand même, ce n'est pas une apparence impudique ou une apparence, non, non. Parce que beaucoup diront le Seigneur ne regrette pas l'apparence. Si, il regrette l'apparence. Est-ce que tu es habillé de manière impudique, habillé de telle manière, c'est compliqué. Et j'aimerais aussi passer encore un message aux gens qui envoient des mails, des messages. Il ne faut pas venir nous envoyer des messages où la femme doit porter ne pas mettre de pantalons. Mon ami, arrêtez de condamner les gens. Tu ne vas pas aller évangéliser, dire aux femmes, retirez vos pantalons, mettez des... Mon ami, c'est quel message ça ? Tu vas faire fuir les gens. Voilà, beaucoup de chrétiens vont prêcher, je vous mets une parenthèse, ils vont prêcher un message qui ne va pas sauver les gens. Un message qui... C'est compliqué. Beaucoup sont encore sous la loi. Beaucoup de chrétiens sont encore sous la loi. La loi de Moïse, mes amis. Ils vont condamner les gens retirez vos pantalons. Si tu mets les pantalons, c'est l'enfer. Dieu va montrer des pantalons. Il faut qu'on arrête ça, mes amis. Les gens restent bloqués que sur les pantalons, mes amis. Ou quelqu'un va en en faire parce qu'il a mis un pantalon. Quand quelqu'un va se convertir, le Seigneur lui montrera qu'il ne faut pas mettre des pantalons, fesses à l'air, tout ça. Voilà, l'esprit va conduire les gens à s'habiller correctement. C'est terrible ça. On n'est pas couturiers, nous. On nous a dit de prêcher la parole. Aujourd'hui, les chrétiens se sont transformés en couturiers. En couturières. Ça se peut qu'il y a un... Il doit y avoir un business de vêtements quelque part. On voit sur les réseaux des gens, des femmes avec des foulards dans la tête, de plus en plus des femmes sur Internet. J'aimerais dire ces femmes-là. Allez vous occuper de votre maison. Allez vous occuper de votre mari. Allez donner à manger à vos enfants. Allez travailler. Allez chante à époufers. En créole. Va chercher à à époufers. Des femmes, tu les vois sur des réseaux fou là dans la tête. Vous faites peur aux gens. En plus, la parole dit que la femme ne doit pas prendre l'autorité comme ça. La femme ne doit pas enseigner, mettre les fondements, etc. C'est l'homme. Tu peux évangéliser, il n'y a pas de problème. Tu peux évangéliser, etc. Mais arrête tes vidéos. Arrête tes vidéos. Arrêtez vos vidéos. Oh les maquillages. Oh les boucles d'oreilles. Mais c'est quoi ce message-là mes amis ? On a dit des extraterrestres. Excusez-moi, mais c'est compliqué. Oh boucles d'oreilles. Oh rouge à lèvres. C'est ça que Jésus a dit prêcher ? Où Jésus a prêché ça mes amis ? Où Jean-Baptiste a prêché ça ? Hein ? Oh les maquillages. Si tu veux pas mettre de maquillage, mets pas de maquillage. Arrêtez et embêtez mon avec maquillage. Va. Ne mets pas de maquillage toi. Vous comprenez ? Oh. Oh les cheveux. Oh patati. Oh les mèches. Mon ami, toi si tu veux pas de perruques ou je sais pas quoi ou de cheveux, je sais pas moi. Mets pas. Mais laisse les gens. le Seigneur va les instruire par rapport à certaines choses. Mais ils n'iront pas d'en faire parce qu'elles ont mis du maquillage, elles ont mis une boucle d'oreille, elles ont mis un pantalon, elles ont mis gna 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 gna, patati patata. Mon ami, il faut qu'on a... Oh Seigneur, arrêtez d'embêter les gens comme ça. Prêchez l'évangile véritable. Prêchez le retour de Jésus. Oh. C'est terrible cette affaire. De plus en plus, maintenant on nous voit des commentaires. Mon ami, on va effacer vos commentaires mes amis. Oh, c'est pas possible. Oh les femmes, oh patati. Une femme doit s'habiller décemment. Ses fesses sont faites à l'air, etc. Et puis, laisse que nous enseignes sur la pudeur quand même mes amis. Vous voyez ? Après c'est une chose qu'on peut dénoncer, il n'y a pas de problème. Mais allez enseigner ça. Oh les femmes, oh c'est fatigué. C'est terrible. Bref, parenthèse fermée. Vous voyez ? Les souffrances. Il y en a qui viennent imposer, je vous dis encore la parenthèse, qui viennent imposer, comment dire, il doit y avoir quelque part un magasin qui est ouvert quelque part où on vend des vêtements de moines, je crois. C'est ça. Je crois que c'est ça qu'ils veulent que les femmes puissent mettre, les vêtements de moines. Alors que le moine ne fait pas, l'habit ne fait pas le moine comme on dit. Donc il y a des chrétiennes qui veulent prêcher ça mais leur cœur là c'est pourri. Pourri comme impossible. Impudicité, masturbation, mensonge, c'est eux, c'est elles. Mais ça veut prêcher les maquillages, les boucles d'oreilles, mon ami, va nourrir tes enfants. Quitte Internet, va nourrir tes enfants. Va nourrir tes enfants. Oh, cette génération malade. Oh Seigneur. Oh, ce n'est pas possible. Alléluia. Donc frères et sœurs, la souffrance, on va souffrir. Souffrir pour la vérité. Souffrir parce qu'on a reçu la lumière du Seigneur dans nos cœurs, mes amis. Alléluia. Tel Jésus-Christ, on l'a dit dans Matthieu 22, dans Matthieu 2, quand il est né, la lumière commence à briller, le roi Hérode était dérangé. C'est-à-dire que tu vas déranger. Ta vie va déranger, frères et sœurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a le feu du Seigneur. Oh Seigneur. Alléluia. Donc toi qui souffres, reste dans la souffrance du Seigneur. Ne sors pas des souffrances du Seigneur. Pardonne. C'est lié à ton appel. C'est lié à l'appel que tu as reçu du Seigneur sur ta vie. Tu vas souffrir parce que tu es appelé. Tu n'as rien fait de mal, mais tu souffres. C'est normal parce que tu es appelé. C'est terrible ça. Il y en a qui vont souffrir et ils vont chercher à savoir où ils ont péché. Où ? Oh peut-être j'ai péché quelque part. Peut-être. Non, non, tu n'as pas péché. C'est l'appel du Seigneur sur ta vie. Ça va créer la jalousie. Ça va créer du tumulte. Je te dis la vérité. Ah oui. Ça va déranger. Je te dis la vérité. Et souvent, c'est ce qui crée des attaques, des problèmes dans la chrétienté parmi les frères et sœurs. c'est les appels. Les appels que chacun peut vous recevoir. Eh bien, ça crée des jalousies. Ça crée cela. Mon ami, en fait, garde la parole que tu as reçue de Jésus. Alléluia. Oh mes amis. Et demeure dans ce que le Seigneur te demande. Parce que, tu vas souffrir aussi. Parce que l'appel que tu vas recevoir du Seigneur que tu as reçu de Jésus ne sera pas compris de tout le monde. alors que c'est écrit dans la parole. Le Seigneur appelle tel, tel, tel appel. En fait, il y a beaucoup d'appels. Tu comprends? Mais tu n'attends pas que tout le monde accepte ton appel, accepte l'appel que tu as reçu. Tu vois? Tu vas souffrir. Tu vas être rejeté, lapidé. Non que tu aies péché, mais c'est la grâce du Seigneur dans ta vie. L'appel de Jésus dans ta vie. Regardons Jésus comment il a souffert. Regardons Jésus comment il a été lapidé. Pourquoi? À cause de quoi, votre avis? Pourtant, il n'y a aucun mal en trouvant lui. Aucun mal. Puis là, il dit qu'il n'y a rien de mal en lui. Le peuple crie, non, crucifiez-le. Puis là, il y a lavé les mains parce qu'ils n'ont rien trouvé de mal en Jésus. Tu comprends? Donc celui qui est dans la vérité, la sainteté, qui marche selon la parole de Jésus. En fait, tu vas être crucifié, mon ami. Et on va libérer le meurtrier, Barabas ou Barabas, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez? C'est ça, Barabas, le meurtrier. C'est-à-dire que Jésus a été crucifié et ils ont libéré Barabas, un meurtrier. Le monde préfère le mal plutôt que la justice. Donc, tu n'attends pas à être acclamé. Tu vas être la crucifié. On va te crucifier. On va te crucifier. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, ils vont faire appel. Ce n'est pas un péché, il est libre. Mais ils vont faire appel au juge, au tribunal, tout ça, pour juger pour eux, etc. Mon ami, il y a l'appel que tu as reçu. Laisse les juges tranquilles. Il y a des meurtriers à juger là. Peut-être que tu vas prendre trop de place dans les juges là. Trop de place dans les dossiers. Laisse les... Laisse le juge des juges traiter ton affaire. Mon ami, il y a des dossiers que le Seigneur tient. Laisse-le traiter les dossiers. On t'a fait du mal, Seigneur, Seigneur, je remets à toi. Seigneur, on m'a insulté, Papa, je remets à toi. Papa, je libère le pardon. Mes amis, voilà la... C'est une puissance, je vous dis. Ce n'est pas une blague ce soir, ce qu'il prêchait là. C'est la vérité, frère. On t'a blessé, libère le pardon. Pardonne. On t'a attaqué, libère le pardon. Tu comprends, mon frère, ma soeur ? Ne désire pas le mal, sinon tu seras un diable. Si tu désires le mal de ceux qui t'ont fait du mal, tu es un petit diable. Ce n'est pas différent des meurtriers qui sont en prison en vrai. C'est pareil que... Et le meurtre, ça commence dans le cœur. Beaucoup pensent que c'est... Non, 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 il faut prendre un pistolet. Non, non. Le meurtre commence avec... C'est dans le cœur, ça commence avec les paroles dans ton cœur, tout ça. Le désir, mon ami, celui qui désire la mort de quelqu'un, tu es un petit diable, tu es un démon. Tu n'es pas chrétien. Voilà pourquoi la parole dit de déposer l'offrande là d'abord et d'aller régler le problème que tu as avec telle ou telle personne. C'est terrible ça. Oh Seigneur. Ne pas participer au péché d'autrui. Il y a des chrétiens qui participent au péché d'autrui, etc. Tu comprends ? Tu ne connais pas quelque chose, ne rentre pas dedans, tu vas participer. Et le Seigneur te voit. C'est terrible ça, mes amis. Et ça pousse des rejetons, ça pousse des rejetons, ça pousse des rejetons. Tu participes aux œuvres des ténèbres, aux œuvres infrutueuses des ténèbres. Tu vois ? C'est terrible ça, frère et sœur. Voilà pourquoi on doit se consacrer au Seigneur, se consacrer au travail que tu as reçu. Tu n'es pas un enquêteur, tu n'es pas un détective privé. Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils deviennent détectives privés, mes amis. Au lieu d'aller crier, prêcher la parole du Seigneur, se sanctifier pour le Seigneur, ils vont devenir des détectives. Comme les pharisiens, chercher à savoir où Jésus a péché, mes amis. Chercher à savoir où est-ce qu'on peut le condamner, où est-ce qu'il a péché. Vous voyez ? Vous voyez ? Donc tu n'attends pas à être acclamé. Jésus a été crucifié, mes amis. Vous voyez ? Oh, c'est terrible. Donc le monde va nous crucifier, frère. Les païens vont nous crucifier. Oh oui ! C'est l'image que je donne. Ils vont te rejeter. Donc tu n'attends pas à faire ami, ami avec le monde. Tu comprends ? Oh, c'est terrible. Oh, Seigneur. Hallelujah. Wow ! Jésus et sa souffrance. Il a souffert. Frère, on ne peut pas porter les souffrances de Jésus. Ce qu'il a vécu là, c'est pas... On ne peut pas. On aurait craqué, nous. On n'aurait fait ce que... Même pas. On t'aurait mis un coup de fouet là, t'aurais pris un marteau, t'aurais tapé. Ça se peut. Même moi, on aurait peut-être tapé, on aurait peut-être insulté, désiré qu'ils meurent tous, mes amis. On ne sait pas. Enfin, je pense que oui, parce qu'on n'est pas Jésus, nous. On est faibles. Donc, il a tout porté. Tu comprends ? Wow ! Les souffrances. Et dans les souffrances, il a pardonné, frères et sœurs. Donc, on doit pardonner, pardonner, pardonner et souffrir pour le Seigneur. Bénis le Seigneur dans tes souffrances. Bénis le Seigneur dans tes souffrances car c'est dans les souffrances qu'on voit la gloire du Seigneur, frères et sœurs. C'est dans les souffrances qu'on voit... On l'a vu, le Seigneur a souffert, il a souffert, souffert. On l'a vu à la fin. La gloire a éclaté, frères et sœurs. Les nations sont touchées par la parole. Nous autres, nous autres avons touché par la parole parce que quelqu'un a payé le prix. C'est-à-dire que le prix que tu vas payer dans tes souffrances seront bénéfiques pour quelqu'un qui est au loin. Vous voyez ? La parole, que ce soit qui est prêchée, quelqu'un dans un pays lointain va l'entendre, ça va le toucher. Est-ce que tu comprends ? Voilà pourquoi la parole, il faut la prêcher. Il faut prêcher la Bible, prêcher l'Évangile. Ô Seigneur mon roi, n'attends pas à prêcher dans ton église le dimanche. T'attends pas un dimanche pour aller prêcher. C'est trop facile. Ça, c'est trop facile, ça. Trop facile. Tu vois ? Beaucoup de chrétiens attendent le dimanche pour aller prêcher le samedi ou un programme ou patati pour chanter, pour prêcher, tout ça. N'attends pas un jour spécifique pour aller prêcher Jésus. Non, 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 non. N'attends pas un jour spécifique pour aller lire la Bible, pour aller prier le Seigneur, prier devant tout le monde. Oh, 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 Jésus. Oh, 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 L'évangile de Jésus Qu'est-ce que l'évangile de Jésus Pourquoi sommes-nous chrétiens Pourquoi On a appelé à souffrir On a appelé à la souffrance La souffrance Tu vas souffrir Tu vas pleurer Je te dis la vérité Parce que tu es appelé du Seigneur Dans le monde il n'y a pas tout ça d'attaque Dans le monde On réglait nos affaires Par la violence, par les insultes, par la bagarre Toutes ces choses Mais en Jésus c'est dans la prière frère et soeur Dans la sainteté Dans la sanctification Vous voyez c'est là En fait c'est pas un combat qui est charnel Notre combat est spirituel Vous voyez Ah oui On n'a pas un combat contre la chair et le sang Mais contre les esprits frère et soeur Donc le combat il est spirituel Oh Seigneur mon roi Alléluia Donc toi qui pleures Toi qui souffres Toi qui es malade Qui souffres dans la maladie etc Et que le Seigneur ne t'a pas guéri forcément Et bien il sait pourquoi Qu'il permet cela dans ta vie Il sait pourquoi Donc ne le maudis pas Ne maudis pas Dieu et meurt Comme dit la femme de Job là Maudis Dieu et meurt Bénis Dieu et meurt Je sais pas autre chose comme ça là Tu vois Ne maudis pas le Seigneur mon ami Faut pas maudire Le Seigneur il dit Je vous dis la vérité Il n'y a rien de mal en lui Il ne se trompe jamais Oh oui nous on peut se tromper Mais lui il ne se trompe jamais frère et soeur Garde le zèle que tu as reçu Garde le feu que tu as reçu de Yeshua Garde l'amour que tu as reçu pour le Seigneur frère et soeur Ça c'est un message pour encourager l'église de Yeshua Les enfants de Jésus Qui passent par des moments difficiles Frère et soeur nous souffrons Nous pleurons Nous gémissons On est attaqué de toutes parts C'est normal frère et soeur Parce que brillons-nous La lumière du Seigneur Oh Seigneur Est-ce que quelqu'un souffre ici sur le tchat Tu peux écrire sur le tchat Quelqu'un qui passe par les souffrances Les pleurs Les gémissements La maladie Tu es passé par plusieurs impositions de main De prière On a prié pour toi On a fait tant de choses pour toi Tu souffres toujours Tu es toujours malade Toujours dans tes choses Eh bien laisse-moi te dire C'est que le Seigneur C'est lui qui guérit C'est lui qui est tout puissant Ce n'est pas nous les hommes C'est lui le tout puissant Tu vois Et pour passer par les souffrances En fait les souffrances Plus tu vas souffrir Plus ça va t'apprendre En fait le renoncement à soi Renoncer à soi-même Tu vois Et plus tu marches avec le Seigneur Plus tu désires être qu'avec lui Tu vois Tu désires sa présence Tu désires lui seul en fait En vérité de plus en plus Tu préfères plus être avec lui Que être entouré de personnes Entouré Être connu Être ici et là Être vu Etc Appeler tout le monde Tout ça frère et soeur Non 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 Là où il y a deux ou trois réunions En son nom Il est au milieu C'est à dire que Plus le temps avance Plus le Seigneur Permet qu'on puisse communier Avec des petits groupes De frères et soeurs Ici et là Chacun dans leur pays Chacun dans leur ville Et communier Avec le Seigneur Frères et soeurs Et attendre le retour du Seigneur Et travailler pour le royaume De Jésus Frères et soeurs Tu vois Et aussi travailler aussi Pour se nourrir aussi Tu vois Parce qu'il y a des chrétiens Qui disent qu'ils souffrent Ils souffrent Ils souffrent Oh je souffre Je mange pas Mon ami T'as des diplômes Tu peux travailler T'as deux mains Tu peux travailler T'as deux pieds Tu peux marcher Aller aussi travailler Tu vois Tu vois La parole dit que En fait Ce n'est pas un péché D'aller travailler Une parenthèse Tu vois Parce qu'il y a des critiques Qui sont en bonne santé Et ils veulent pas travailler Ce n'est pas Le Seigneur t'as pas dit De pas travailler Il y en a qui se ferment Chez eux Ils disent non Moi j'arrête de travailler Parce que Jésus revient C'est la fin Je dois plus travailler Et à la fin Ils arrivent plus à payer Leur loyer Ils arrivent plus à manger Ils arrivent plus à nourrir Les enfants Mon ami il faut Ça c'est pas Jésus Qui t'a parlé Ça faut arrêter Nous sommes en train De donner l'intelligence Des mains Des pieds Pour travailler Il faut travailler Il y a beaucoup de choses Qu'on peut faire Pour s'en sortir Mes amis Je vous dis la vérité Au nom de Yeshua Je prie que le Seigneur Nous aide par rapport à ça Tu vois Tu vois Faut pas attendre Que seulement Que les associations Puissent te nourrir Puissent t'aider Toi aussi Tu peux Prier le Seigneur Aller déposer des CV Tu vois Te lever un peu Aller travailler Poser des actes Pour pouvoir nourrir ta maison Nourrir tes enfants Nourrir Te nourrir Tu vois Frères et sœurs Tu vois Parce que le Seigneur aussi T'appelle aussi A bouger Et pour aussi bouger Parfois Il faut des finances Donc le Seigneur peut te permettre D'avoir un travail aussi Pour payer un billet Aller faire un travail Qu'il te demande de faire Tu vois Parce que Le royaume des cieux Il ne veut pas dire Il ne faut pas travailler Nous sommes sur la terre encore Donc il y a besoin aussi De fonds Pour pouvoir se nourrir Parce que voilà On n'est pas à l'époque de Moïse Quoi que le Seigneur peut tout faire On attend la caille Les oiseaux tombés du ciel Le pain Tout ça Non Il faut Les corbeaux Il faut arrêter les corbeaux aussi Beaucoup de chrétiens T'aiment trop les corbeaux T'aimes trop les corbeaux Les corbeaux vont venir Il faut arrêter ça mes amis Va travailler Va chercher un travail pour faire Un travail pour faire Quand on dit en criole Des fois ça sent bien en criole Tu vois Il y a plein de travail Qu'on peut faire Pour pouvoir se nourrir Je sais que la vie est dure Ce n'est pas évident Il y a des difficultés Je le conçois On le conçoit Mais le Seigneur Peut nous aider Tu vois La Bible ne dit pas Aide-toi Le ciel t'aidera Ce n'est pas écrit dans la Bible Il y a des gens qui disent Que la Bible dit Aide-toi Et le ciel t'aidera Ce n'est pas écrit dans la Bible ça Non non Ce n'est pas écrit Mais Tu peux te lever Et le Seigneur Va t'accompagner Parce que tu es sa fille Tu vois Ne te l'amende pas Une souffrance Que toi-même t'as créée Beaucoup s'ouvrent Parce que c'est eux-mêmes Qu'ils se sont mis Dans telle ou telle souffrance Parce qu'ils ont mal compris les choses Ils ont mal perçu les choses Mal saisi les choses Et ils vont rentrer Dans une souffrance Que eux-mêmes Se sont Comment Donnés quoi Vous comprenez Terrible ça Je ne sais pas pourquoi Je parle de ça Mais je crois que Quelqu'un peut être Va se délivrer Quelqu'un par rapport à ça Tu vois Alléluia Pour naître Pour naître à la charge De personnes Frères et sœurs Au nom de Yeshua Tu vois Alléluia Il y a plein de choses Qu'on peut faire Il y a beaucoup de choses Il faut simplement Demander au Seigneur aussi Prier Et on a aussi On a aussi l'intelligence Du Seigneur On a aussi un cerveau L'intelligence Donc on peut aussi réfléchir Tu vois Tu as des qualités Tu as des grâces Des dons Que tu as Et bien cherche Dans quel domaine Que tu peux travailler Avec la grâce Que tu as reçu Le talent que tu as reçu Il y a des formations Il y a tellement de choses Qu'on peut faire Frères et sœurs Après c'est vrai que Oui le Seigneur peut nous permettre Que quelqu'un t'aide Etc Il n'y a pas de souci Par rapport à ça Mais ne te dis pas Je vais attendre Qu'un corbeau va arriver Il faut arrêter D'attendre les corbeaux Les corbeaux là Les corbeaux là C'est les aspects Qui ne vont pas venir Les corbeaux Donc il faut t'attendre Au Seigneur Et il ne faut pas dire Oui je m'attends au Seigneur A la maison Oh Seigneur j'attends à toi Peut-être que quelqu'un Ne frappe pas la porte Non Il faut arrêter ça aussi ça Il faut travailler Il faut réfléchir Prier dans la prière Le Seigneur peut te donner Des idées Des choses à faire Je te dis Le Seigneur il est vivant Les amis Il est vivant Tu peux écrire un CV Une lettre de motivation Et le Seigneur va te donner Les mots à écrire Il va t'inspirer Frères et sœurs Je te dis la vérité T'inspirer Il faut qu'on fasse confiance Aussi au Seigneur Par rapport Aux choses De la vie Il ne faut pas dire Que le Seigneur Il ne comprend pas ça Il comprend tout Frères et sœurs Il comprend tout Et ça c'est le mépriser Ça c'est mépriser le Seigneur Si tu penses comme ça C'est le mépriser Frères et sœurs Tu vois Mépriser Jésus Oh Seigneur mon rat Oh frère Il est merveilleux Papa Il est merveilleux Oh Seigneur Papa Sauve-nous Papa Sauve notre âme Papa Sauve mon âme Seigneur mon roi Pardonne mes péchés Papa Je me reprends devant ta face Père de mes manquements Seigneur De mes erreurs Papa Car je veux Papa Rentrer au ciel Papa Être dans ton royaume Céleste Papa Oh Seigneur mon roi Seigneur Je pardonne Papa Père à tous ceux Papa Qui nous ont Offensé Papa On pardonne Papa Seigneur nous voulons Pardonner Papa Comme ta parole le dit L'enseigne Seigneur mon roi Nous voulons Papa Être tes fils Tes filles Et avoir les yeux Fixés que vers toi Seigneur Toi seul Papa Toi qui suscite la foi Papa Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Oh Seigneur mon roi Père merci pour cette année Papa Merci Seigneur Pour cette année Papa Tu as travaillé Papa Tu as agi Tu as libéré des peuples Papa Et je crois Seigneur Qu'on va de gloire en gloire Papa Ta parole Papa Ne ment pas Ta parole Papa Est véritable Ta Papa On prie Papa Pour les nations Père on prie Papa Pour nos pays Papa Que ta gloire Puisse éclater Papa Que ton règne Vienne Papa Que ton nom Papa Sois puissamment Papa Prêché Papa A tous les niveaux Papa Au nom de Yeshua De Nazareth Papa Oh Seigneur Que ton nom soit glorifié Papa Alléluia Donc frère et sœur Annonce la parole Partout où tu peux Même sur les réseaux Mais il faut faire attention Pour ne pas tomber Dans un système de réseaux C'est ça aussi le danger On peut se dire Bon reste au chaud à la maison On prêche sur les réseaux C'est bien On peut prêcher sur les réseaux Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème De prêcher sur les réseaux Annoncer l'évangile sur les réseaux Il n'y a pas de problème Mais n'oublions pas De sortir frère et sœur Tu vois Parce que c'est d'abord Sur le terrain Que le Seigneur nous envoie Faisons attention Pour ne pas tomber dans un système De réseaux D'ailleurs on est presque Sur les réseaux Et on est là Et on peut tomber Dans une forme De comment dire Comme les supporters A critiquer Ceux qui vont Sur le terrain Parler au Seigneur Dire Oh il va dire ça comme ça Oh faire comme si Il faut qu'on arrête frère et sœur Il faut qu'on arrête ça Il faut vraiment Aller sur le terrain Et c'est sur le terrain Qu'on comprend les choses C'est sur le terrain Que l'esprit nous conduit Que l'esprit nous enseigne les choses Parce qu'il y a la théo C'est comme si tu passes le code Tu ne vas jamais conduire mon ami Tu peux expliquer tout ce que tu veux Mais si tu n'as pas conduit Tu ne vas rien comprendre C'est terrible ça Tu vas voir quelqu'un conduire Mais non il n'aura pas dû conduire comme ça Mais est-ce que tu as conduit déjà toi ? Tu n'as même pas encore le code C'est terrible frère et sœur En tout cas Même moi personnellement Il y a beaucoup de choses Que le Seigneur m'enseigne Sur Comment dire Sur comment on pouvait voir On pouvait voir les choses auparavant On pouvait croire qu'on est les seuls À prêcher l'évangile À voir Jésus dans nos... On est frères On n'est pas les seuls Il y a des gens qui prêchent Jésus Et ils ne sont pas habillés comme nous Il y a des gens qui prêchent Jésus Ils ne parlent pas comme nous Il y a des gens qui prêchent Jésus Ils sont... Je ne sais pas Ils n'ont pas... Ils ne font pas... En fait Tant que l'évangile est prêché En vérité Mais qu'est-ce qu'on peut faire aux gens En fait En vérité Donc c'est le Seigneur qui juge Ce n'est pas nous Donc nous Il ne faut pas qu'on tombe dans un piège Où on se met À la place du Seigneur À juger On est des juges On est... Non, non, non On n'est pas les suprêmes C'est le Seigneur le suprême Et je vous dis la vérité Plein de gens ont reçu l'évangile véritable Plein de gens prêchent Jésus-Christ Je vous dis C'est terrible Je vous dis la vérité Oh c'est terrible frère C'est terrible Je vous dis Les premiers seront les derniers Et les derniers seront les premiers Frère Je ne veux pas être... Il faut faire attention Moi-même je veille Sur ma langue Je veille On fait attention Parce que Frère On va être surpris On va être surpris On va être surpris On va être surpris Mes amis Ah oui On va être surpris Oh Seigneur Voilà pourquoi Frère Ne jugeons pas Pour ne pas aussi qu'on soit jugé Et quand on dit jugé C'est quoi ? Quand on parle de ce jugement C'est quoi ? Parce qu'il ne faut pas Qu'on tombe dans le piège Oh tu me juges Non Quand on annonce la vérité C'est la vérité On ne juge pas les gens C'est le Seigneur Qui juge véritablement Par rapport à la condamnation Mais nous on peut juger Ce qui n'est pas biblique Ou pas biblique A ce niveau-là oui Tu vois Mais si un travail est fait Sur la parole du Seigneur La croix est prêchée Frère on va aller dire quoi ? Il est habillé en pot de paille Moi c'était vrai J'ai failli la faire Je me suis tout de suite Tout de suite repris Enfin Oh là là Seigneur Oh là là Seigneur C'est toi qui l'a demandé De faire ça Seigneur Gloire à ton nom Seigneur Gloire à ton nom mes amis Parce que s'il m'aurait demandé D'aller crier devant le Vatican Est-ce que je l'aurais fait ? C'est ça le problème Parce qu'on peut être là A casser les gens A casser, casser Mais est-ce que nous On aurait fait ça nous C'est ça C'est la question Il faut se poser Voilà pourquoi Il faut faire attention Dans tout ce qu'on peut faire Pour ne pas Tomber dans un piège Et croire que C'est nous qui avons Tout le monopole De tout entre nos mains C'est nous C'est nous qui évangélisons C'est nous frère On n'est pas le seul à évangéliser Voilà pourquoi Je me fais tout petit Je ne suis pas le seul Il y en a plein Qui font mieux que moi Que nous-mêmes Le travail Qui crie mieux Qui font mieux Même que nous Voilà pourquoi On doit chacun travailler Avec la grâce Qu'on a reçu Au niveau qu'on a reçu Avec les outils Qu'on a reçu Et c'est tout On doit se concentrer Sur ce qu'on a reçu C'est tout Voilà Avec les âmes Qu'on a reçu La force qu'on a reçu Faisons le travail Par la grâce du Seigneur Et le royaume Va avancer mes amis En tout cas Chacun fera Comme le Seigneur Le dira de faire Chacun entendra le message Chacun font du Seigneur Entendra le message Chaque personne Entendra le message Chacun fait comme il veut En tout cas frère Il faut être debout Devant le trône du Seigneur Parce que c'est à lui seul Que nous aurons des comptes A rendre frère et soeur C'est terrible ça Oh Seigneur Des comptes à rendre Donc le travail Que tu as reçu C'est vrai que tu souffres Mais il faut le faire Il faut le faire Malgré que Ça va te coûter cher Fais le travail Je veux nous encourager Fais le travail de Jésus C'est là-haut Que la récompense sera C'est pas sur la terre Quoi que le Seigneur Tu récompenses ça sur la terre aussi Il te fera du bien aussi Mais la récompense finale Elle sera au ciel Donc ne rate pas Ta récompense finale au ciel A cause de dire Oh patati Oh patata Oh je ne vais plus faire comme si Parce qu'on m'a dit Mon ami Fais comme l'esprit te conduira Fais comme la parole te conduira Mes amis Alléluia C'est le Seigneur Qui doit te modeler C'est l'esprit Qui doit te transformer Qui doit te modeler Qui doit te donner le message Du temps C'est l'esprit Et c'est sa parole aussi Mes amis Alléluia Donc pardonnons-nous Les uns et les autres Voyez Vivons dans la souffrance Parce que c'est normal Et dans la souffrance Le Seigneur t'emmène quelque part Il va t'élever Mes amis Je te dis la vérité Il va t'élever Tel il est élevé Dans la parole On a vu Ceux qui ont souffert On a vu Les hommes qui sont passés par le feu On a vu Joseph en Égypte On a vu Comment dire L'autre Tout ça Qui a failli mourir à Sodome On a vu Mon ami Le Seigneur est fidèle Et je crois qu'il va te faire du bien Fais-lui confiance Il veut te dire Fais-lui confiance Ne lâche pas sa main Tiens sa main plus que tout Mes amis Alléluia Oh Seigneur Donc voilà frère et soeur Que le Seigneur soit béni Glorifié Donc Voilà Pose tes questions sur le chat si tu veux On va laisser passer un petit chant Pour que tu puisses poser des questions Par rapport à la souffrance Le pardon Et Si on peut y répondre On va y répondre Sinon par mail Voilà on va passer un chant Et ça vous laissera le temps De Passer un petit Message Un petit commentaire Enfin Une question Et Donc voilà frère et soeur Par rapport à la souffrance Par rapport au partage qui a été donné Que Jésus soit béni Donc voilà frère et soeur En tout cas c'est dans la joie de De partager avec vous ce message ce soir Sur la souffrance Et Voilà Notre délivrance est proche Et Ne craignons pas Ceux qui tuent la chair Voilà Qui tuent le corps Mais qui ne peuvent pas faire plus En fait en vérité Tu vois C'est le Seigneur Faut craindre celui qui peut tuer Détruire et le corps Et l'âme Tout ça Et le jeter dans le feu Plutôt que craindre Celui qui peut tuer le corps Ne craignons pas Et Le Seigneur fidèle Le Seigneur savait que La terre allait être comme ça Il savait que Ah oui C'est plus le même monde C'est plus pareil que 2015 Ah oui Les choses On voit les signes de la fin Se mettre en place On voit le temps Se corser On voit les lois Qui se mettent en place Comme vous le voyez Toutes ces lois Toutes ces choses Mes amis C'est terrible Vous voyez Donc c'est pour ça Il faut partir À l'enlèvement Donc beaucoup disent Qu'il y aura La grande tribulation L'église passera Par la grande tribulation On a pu le partager Plusieurs fois On en a parlé Dans d'autres partages L'église ne passera pas Par la grande tribulation Et ça c'est Complètement faux Et beaucoup disent Je passerai au deuxième tour Mais déjà Si tu n'arrives pas A passer le premier tour Comment tu vas faire Pour le deuxième tour Mon ami Alors que ça va être pire encore Là que nous vivons Vous imaginez La Bible dit Sans la marque de la bête Nul ne pourra Ni acheter Ni vendre Déjà là Tu n'as pas certain Tu n'as pas le pass Ou je ne sais pas quoi Là C'est compliqué pour toi Tu ne veux pas aller manger Au restaurant Tu ne veux pas aller Faire telle ou telle chose Tout ça Bientôt Tu ne pourras même plus Faire des courses Tu vois Donc mes amis C'est terrible En fait L'évangile est vrai Jésus revient Beaucoup ont pris ça Pour un slogan Jésus revient Il y a dix ans Cinq ans Mon ami c'est là En fait c'est dans ce temps là Que le Seigneur va parler Encore au monde C'est dans ce temps là Qu'il va encore pousser Son peuple à parler Parce que c'est le dernier cri Mes amis C'est le dernier cri Nous sommes dans le dernier cri Ah oui Donc toi cri Toi parle Toi annonce Toi parle de Jésus Annonce Jésus Annonce son retour Annonce qu'il revient Annonce le Repentez-vous Mes amis C'est ce message Que le monde doit entendre Repentez-vous Et beaucoup vont se moquer On va dans l'apocalypse Quand il y aura Le jugement du Seigneur Sur la terre Les sept coupes Plutôt Donc les sept coupes De la colère du Seigneur Il y en a qui vont Ne bouler On voit les ulcères Ils vont quand même Insulter le Seigneur Et malgré le temps Qu'on vit actuellement On voit qu'on prêche aux gens Les gens ils insultent Jésus Ils ne veulent pas du Seigneur Eux ils veulent En fait le monde Il y a une puissance dans le monde Les gens aiment la vie sur la terre Les gens ne veulent pas Quitter ce monde Mes amis Ils veulent aller sur Mars Ils vont mourir quand même Mes amis Je vais vous dire la vérité Il n'y a pas d'espoir sur la terre Il n'y a pas d'espérance Sur la terre mes amis L'espérance Est en Jésus En son royaume éternel Voilà l'espérance véritable Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Oh Seigneur Papa Sois béni Papa Donc on va laisser passer un petit chant Frère et soeur Bonne soirée tout le monde A bientôt Il y a un chant qui va passer Un chant va passer Et Donc voilà frère et soeur Bon Dieu béni nous Bon Dieu béni les autres Et Nous vous aimons Pardonnons aux uns aux autres Voilà Libérons le pardon Parce que Jésus revient Ah mon ami C'est le temps de pardonner Le temps de Qu'on doit pardonner Se pardonner Le temps de De faire la paix Et Je vous dis la vérité Ah oui Il vaut mieux Être mal vu Et être Insulté de tous les noms Et quand même De dire pardon De demander pardon De pardonner Et être en paix Avec le Seigneur Que Être bien vu des hommes Être bien vu des uns Des autres Et surtout garder sa fierté Ou quoi Et nous mon ami Et aller en enfer C'est pas la peine Vaut mieux se repentir S'humilier Et aller aussi Elle reconnaître ses erreurs Ses péchés Mon ami c'est important Parce que Ceux qu'on cache Aux uns aux autres Le Seigneur Elle a vu Le Seigneur voit Toutes choses Et c'est ça là Et c'est ce qui me fait Trembler le plus Mes amis On peut Voilà pourquoi Je ne veux pas jouer Moi je refuse De jouer des rôles Pour ceux qui me connaissent Un tout petit peu Frère Moi je ne joue pas Je ne joue pas de rôle Je ne joue pas de rôle On n'a pas à jouer rôle On n'a pas à jouer rôle Je suis comme Comme Jésus M'a fait Je suis comme ça Je lui dirais la vérité Comme le Seigneur me dit De dire Je lui dis les choses Comme elles viennent Tu vois Après le Seigneur De la sagesse La télévision Quand même Pour parler aux uns aux autres Il n'y a pas de problème Mais pour te dire En fait Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas te jouer Un rôle Tout ça Frère Ne jouons pas la comédie Nous devons être vrais Voilà pourquoi Nous nous efforçons Avec Jésus Christ D'être vrais Ne pas jouer de comédie Tu vois Au Seigneur Au Seigneur Au Seigneur mon roi Alléluia Ne jouons pas de rôle De comédie Soyons chrétiens Soyons simples En fait En vérité Voyez Soyons simples Soyons pas Dans les apparences Tout ça Soyons simples Mes amis Simple La simplicité En Jésus Christ De Nazareth En langage En parole Tout ça Voilà Simple La simplicité C'est Jésus Christ Le roi des rois C'est Jésus Qui est élevé Au dessus de tout C'est le Seigneur Oh frère et sœur La simplicité Vive sa vie chrétienne A fond avec Jésus Ne te retiens pas Crie à plein gosier Mimim Alléluia Ne te retiens pas Vive ta vie chrétienne Dans la sainteté Tu vois Dans la vérité Tu vois C'est ça Le Seigneur veut De toi et moi Qu'on vive la vérité Parce que c'est seul Qu'on va monter au ciel Là c'est seul Devant le Seigneur Devant le trône On partira tous ensemble Bien sûr Mais nous comparaîtrons Tous devant le Seigneur Seul à seul Pour être récompensé Et moi je veux te récompenser Par mon Seigneur Yeshua Voilà pourquoi Il faut l'obéissance L'obéissance va te coûter cher Je voulais finir par là Mais il y a des choses encore A dire L'obéissance Va te coûter cher Oh non Ça coûte cher Mon ami D'obéir à Jésus Christ Ça coûte cher Ah oui Ça va te coûter Plein de choses Mon ami Plein Plein Oh la la On n'est pas arrivé Le peu Qu'on a pu connaître Avec le Seigneur On voit par là Que ça coûte cher Mes amis C'est terrible Soit tu suis le Seigneur Soit tu ne le suis pas Et on l'a vu par là Dans la parole Il y avait des frères Les apôtres travaillaient Le Seigneur est venu le voir Il leur a dit Viens et suis-moi En fait viens En fait suivre Jésus là Il faut tout lâcher Tout lâcher Ne pas avoir ton coeur Sur tout ce que tu aimes là Ton coeur d'être sur lui Ah oui Ah oui Le détachement Ah oui Seigneur Ah oui Le détachement Le Seigneur veut que tu t'attaches Plus à lui Qu'aux hommes Tu vois Et quand tu vas commencer A plus t'attacher au Seigneur Tu verras des choses Avec lui Tu vivras des choses glorieuses Avec le Seigneur Frères et sœurs Tu vois Mais si tu es attaché Plus à l'homme Qu'au Seigneur Tu vas faire quoi pour le Seigneur C'est l'homme Qui va te conduire C'est l'homme Qui te dira Quoi faire Quoi faire Quoi dire C'est l'homme C'est l'humain Et plus l'esprit Voilà pourquoi Il faut t'attacher au Seigneur Plus que tout Ah oui Ah oui Ah oui C'est ça qu'il veut le Seigneur Qu'on soit attaché à lui Qu'on l'aime plus que tout Tu vois Dans notre cœur Que ce soit lui Lui qui prenne toute la place La première place Lui seul Alléluia Et de ne pas poser aux autres Tu vois Ce que toi Tu comment dire Voilà comme tout à l'heure Je parlais des maquillages En fait On doit prêcher l'évangile aux gens Et le Seigneur Va parler à leur cœur Mes amis Parler à leur cœur J'ai prêché pas mal la parole A des gens qui avaient des cheveux longs Tu vois Qui sont venus au Seigneur Qui leur a dit couper les cheveux C'est pas moi C'est l'esprit Pourtant j'avais des cheveux longs aussi avant Est-ce que je leur ai dit Coupez vos cheveux Sinon c'est l'enfer Vous vous rendez compte de ça mes amis là Ça Ça condamne les gens Tu vois C'est l'esprit qui fait le travail Dans l'école des gens C'est l'esprit C'est tout Dans les programmes qu'on a pu faire à Sergi Les programmes qu'on a pu faire Tout ça Beaucoup de personnes étaient touchées Ont pris leur baptême Ont été sauvées Il y en avait qui s'habillaient mal Il y en avait qui avaient des cheveux Des boucles d'oreilles Tout ça Des choses Ben en fait C'est l'esprit qui leur a parlé Et aujourd'hui Ils sont transformés Tu vois Transformés Pourquoi ? Mais c'est la parole L'évangile qui les a changés Tu vois On prêche la parole du Seigneur Et c'est l'esprit qui va les Comment on dit Les transformers Alléluia frère et soeur En tout cas Voilà Et Voilà pour cette fin d'année Ben S'il n'a qu'un cœur D'aller voir leur famille Aller voir vos familles Tout ça Et Même s'ils font Noël Ça veut pas dire qu'il faut pas aller les voir Après Voilà dans ton cœur Tu sais très bien Faut pas partir Voilà On sait la vérité Surtout ça On est pas dans cet esprit là Ben Si ta famille t'invite à venir à manger avec eux Ben va manger avec eux Ça les fera plaisir de te voir Et Et Voilà C'est beau La famille aussi Donc Voilà Faut pas tomber dans un piège Où On refuse devant nos familles Parce qu'ils font Noël Ils font etc Après nous sommes parmi les pêcheurs Donc Nous serons Comme Écho On a vu Écho dans la parole Il est parti manger avec les publicains C'est terrible ça frère Les gens de mauvaise vie Tu vois Donc en fait Parlant Quel enseignement que le Seigneur veut nous donner C'est en allant manger avec eux Que tu vas les gagner Tu vois Ta famille Tu vois Tes proches Tu vois Pour pas en fait qu'ils te voient comme dans une secte Parce qu'ils peuvent te voir dans une secte Tu vois Après tu peux leur dire la vérité là-bas Quand tu vas aller les voir Leur dire la vérité sur Sur le monde Sur les fêtes Tout ça D'où ça vient D'où ces fêtes viennent Mais en vérité Celui qui est clair C'est le Seigneur Quand tu viens au Seigneur Il t'éclaire sur tout en fait Donc en vérité Le témoignage que nous avons L'évangile que nous prêchons C'est ce qui va tout éclairer En fait Ça va éclairer Sur tout Par la suite Mais en fait Les gens doivent d'abord Accéder à Jésus Et c'est par la suite Que le Seigneur va les éclairer Sur pas mal de choses Vous comprenez Comme nous autres Quand on est venu au Seigneur C'est là qu'on a compris Pas mal de choses On a été éclairé sur ça Sur ça Et avec la parole Donc en fait En fait c'est la parole Qui éclaire les gens C'est la parole qui sauve Vous comprenez Donc si ta famille Faut Noël Je sais pas quoi Ils t'invitent à manger Va manger avec eux Dis pas non Je vais pas parce que moi Je suis pas Noël moi C'est le péché tout ça Nanana etc Va manger là-bas Et c'est là-bas là Que tu vas leur parler de Jésus Tu vois C'est là-bas là Qu'ils vont voir ton témoignage Et c'est comme si Tu vas les gagner C'est en étant proche d'eux Que tu vas les gagner Ce n'est pas en étant loin d'eux En les voyant jamais Et le problème Qui peut se passer C'est que tu peux être plus Dans ton église Plus avec les frères et soeurs Et tu oublies ta famille Comment ils vont te gagner Comment ils vont te gagner Mes amis Tu vois Faut qu'on fasse attention Qu'on s'est équilibré Par rapport à ça Pour gagner nos familles Parce qu'on peut les faire fuir Par notre attitude Par notre comportement Par la manière Dont on fait les choses Ils ont dit non ça c'est Jésus Voilà Il faut l'équilibre Le Seigneur Il a mangé avec les publicains Il a mangé avec les gens De mauvaise vie Donc c'est comme ça Tu vas les gagner Quand tu vas au travail Ce n'est pas des païens au travail C'est terrible ça Quand tu vas au travail Tous les matins Pour gagner ta croûte Comment on dit là On va gagner notre croûte C'est qui ? C'est des chrétiens Ou c'est des païens C'est des païens Là-bas il y a des gros mots Là-bas ils sont mal habillés Là-bas ça parle de sexe Là-bas ça parle de péché Est-ce que là-bas tu dis Oh je ne vais plus là-bas C'est bon c'est des païens Non Tu vas travailler non ? Frère et soeur c'est compliqué Il faut qu'on fasse l'équilibre Je vous dis la vérité Là je vous dis Le Seigneur nous emmène De plus en plus Dans l'évangile véritable C'est quoi l'évangile ? C'est quoi l'évangile ? C'est Prêcher à l'église On est dimanche ? Non C'est la vivre Au quotidien Tu vois La transmettre Alléluia Parce que pour la transmettre Il faut d'abord la vivre Et quand tu la transmets En la vivant Il y a de l'impact Mes amis Il y a un impact Je vous dis la vérité Tu peux pas prêcher l'évangile Et vouloir qu'il y ait un impact Alors que tu la vis pas En fait Tu vas travailler en vain Il faut la prêcher Et la vivre Et c'est là où l'esprit Va impacter les cœurs Mes amis Alléluia Donc ta famille T'invite pour manger Va manger avec eux Va manger avec eux Dis pas c'est le péché Vous ira en enfer Tout ça Noël Non 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 Témoigne leur Jésus En allant manger avec eux Tu vois Et là bas T'es pas obligé D'aller là bas Manger avec ta famille Et commencer à dire Bonsoir J'ai un message pour vous Jésus Non fais pas comme ça Forcément Après Fais comme l'esprit te dira Voilà Je vais pas te donner une méthode Parce que les méthodes là Ça nous C'est pas bon les méthodes Donc Va là bas Et laisse l'esprit te conduire Ne mets pas de méthode De méthode en place Le Seigneur te conduira A parler ou ne pas parler Et c'est peut-être eux Qui vont te poser des questions Comme au travail Tu vois au travail J'en t'émanque souvent Il y a beaucoup d'années en arrière Il y a moins Sept ans en arrière Huit ans en arrière Enfin même pas plus Il y a peut-être Neuf ans en arrière Dix ans en arrière Dans tous les trains que je faisais On me virait tous les Oh c'était terrible J'arrivais là bas Jésus Je prêchais la parole Je prêchais Je prêchais Je prêchais partout On me virait frère A chaque fois Le Seigneur me donnait un travail A chaque fois Il me donnait un travail A chaque fois Il me donnait un travail A chaque fois A chaque fois Je dis Wow le Seigneur est fidèle A chaque fois J'ai un travail Et je bombardais Et je bombardais Ensuite le Seigneur m'a donné mon concours Là maintenant Je suis dans Voilà Bref Et du coup là Il me conduit Comment ? Le témoignage Après j'arrive dans mon travail Je parle pas Le témoignage Et c'est les gens Qui me posent des questions Mais pourquoi tu parles pas de ça ? Pourquoi tu rigoles pas qu'on parle de ça ? Pourquoi ça ? En fait Parce que c'est là Que je commence à prêcher L'évangile de mes amis Et puis j'arrête Je fais ma vie Il y en a qui peuvent voler Me dire des choses Frère je ne calcule pas Chacun sa vie Tu vois Mais ils savent bien Que si on me mélange A ça Par contre Ils savent Je vais les dénoncer Tu vois Parce qu'on ne participe pas au péché Vous comprenez ? Mais ils font leur vie Ils me posent des questions Je leur prêche la parole Tu vois Si l'Esprit me demande de parler A quelqu'un Je lui parlais Tu vois Mais on n'est pas là A vouloir En fait On peut faire des erreurs Quand on est jeune dans la foi Poser des actes Et le Seigneur nous fait grâce Parce que le Seigneur voit que C'est un cœur d'enfant Que tu as en fait En vérité Donc le Seigneur Il va te faire grâce Il fait grâce Il fait grâce Mais plus tu grandis Plus tu vas saisir les choses De la manière Dont le Seigneur veut que tu la saisisses Tu vois Et tu vas te comporter Comme un Comme un Voilà Parce que les jeunes gens Les vieillards Les pères En fait nous sommes amenés A devenir des pères Donc on voit dans le monde J'ai des enfants T'as des enfants Ils vont jamais rester enfants Toute leur vie Ils sont amenés A devenir aussi pères Oh la la C'est terrible ça mes amis Donc toi qui es chrétien Frère Toi qui es chrétien Tu es amené A devenir un père 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 qui donne la vie Donc le Seigneur va te donner De transmettre la vie frère et soeur Par ton témoignage Par le message que tu vas prêcher Et ça va engendrer des gens Et ça va engendrer des gens Oh la 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 C'est terrible frère et soeur Donc toi qui es chrétien Sache que tu es amené A être un père aussi Donc si tu fais 30 ans Il y a des chrétiens Ça fait 40 ans 30 ans 28 ans 70 ans Ils ne sont jamais Ils ne sont jamais Devenus des pères Ils sont toujours restés Enfants 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 Mes amis Mais c'est terrible C'est une réalité C'est terrible L'église du Seigneur Elle engendre Elle engendre En fait Il y a des générations Qui naissent Des générations qui partent Des générations qui arrivent C'est ça la parole du Seigneur On a vu dans la parole Abraham C'est le père de la foi Abraham n'est pas resté père En fait Il a engendré Après Il est venu d'autres personnes D'autres personnes D'autres personnes Et le boulot a continué C'est ça le royaume des cieux Mes amis C'est ça la parole de Jésus Mes amis J'ai une parenthèse en même temps Sur tout ça C'est à ça que le Seigneur nous appelle Vous comprenez A engendrer A laisser un héritage Vous comprenez Aujourd'hui on est là Demain Il y aura une autre génération Après demain Si le Seigneur ne revient pas Il y aura une autre génération Une autre génération Une autre génération Je ne serai pas tout le temps là On ne sera pas tout le temps là Voilà pourquoi A travers nos vies On doit travailler Frères et sœurs Pour que les gens puissent Rentrer dans leurs appels Au Kaita C'est terrible ça frères et sœurs Rentrer dans l'appel Que le Seigneur leur donnera De par aussi Le message qu'on va leur prêcher La vie qu'on va leur témoigner Le témoignage de Jésus En nous mes amis Alléluia Pour qu'ils puissent aller Aller plus loin que nous mes amis C'est terrible ça frères et sœurs Oh la la A travers ta vie Le Seigneur va te faire En fait il va te faire une promesse A travers ta vie Il va te faire une promesse Car à travers toi Beaucoup de mille Beaucoup de personnes Seront délivrées Tu vois Voilà pourquoi tu dois travailler Voilà pourquoi on doit Laissez un héritage Travailler Afin que D'autres puissent entrer Dans L'œuvre du Seigneur Alléluia Laissez un héritage Au Seigneur mon Roi Par la grâce du Seigneur Si le Seigneur permet Des livres seront écrits Si le Seigneur permet Voilà C'est important aussi d'écrire Et Par la grâce du Seigneur Il y a un temps pour tout Un temps où le Seigneur nous permet De faire telle ou telle chose Un temps il permet aussi d'écrire Donc Par sa grâce On en est choix Donc Que son esprit nous conduise Dans toute chose Donc Travailler frères et sœurs Si tu aimes là Écrire des choses Écris Si ça te met à cause D'ouvrir un site Ouvre un site Une chaîne Ouvre une chaîne Pour prêcher la parole Je ne sais pas Fais ce qu'il te dira de faire Parce que Le Seigneur revient Et Qu'est-ce que tu diras au Seigneur Seigneur Sur la terre J'ai été oisif Seigneur J'attendais tous les dimanches L'église Seigneur J'attendais qu'on m'appelle Pour prêcher On m'appelle Seigneur Pour faire quelque chose Seigneur J'attendais que Non, non mes amis Ce n'est pas ça le royaume Alléluia frères et sœurs Je vous dis à bientôt Que le Seigneur soit béni Glorifié Bonne soirée Soyez fort en Yeshua Soyons fort en Yeshua On vous aime De l'amour de Jésus Christ Soyez béni Amen A bientôt Mon viande Et le plus beau Parmi tes milliers Mon bien-aimé Mon bien-aimé Et le plus beau Parmi tes milliers Mon bien-aimé Mon bien-aimé Et le plus beau Parmi tes milliers Les milliers de milliers Jésus Jésus Mon bien-aimé est le plus beau Parmi des milliers de milliers Mon bien-aimé est le plus beau Parmi des milliers de milliers Mon bien-aimé est le plus beau Parmi des milliers de milliers Jejua Jejua Mon bien-aimé est le plus beau Parmi des milliers de milliers Mon bien-aimé est le plus beau Parmi des milliers de milliers Mon bien-aimé est le plus beau Parmi des milliers de milliers Jejua 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 Adorons-le Jejua 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 Mon bien-aimé est le plus beau Parmi des milliers de milliers Mon bien-aimé est le plus beau Mon bien-aimé est le plus beau Parmi des milliers de milliers Jejua 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 Yéjou Contemplons son visage Yéjou Yéjou Comme tu es beau Dans toute ta main Comme tu es beau Mon roi Comme tu es beau Ta petit bruit Là mes yeux Yéjou 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 Yéjou